Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir. C'est la première minute. Nous sommes très heureux que vous ayez décidé de vous joindre à nous. Ça marche ? Ça marche. Donc, je répète, très heureux que vous ayez décidé de vous joindre à nous. Et je voudrais remercier la fondation, je voudrais remercier l'académie de chirurgie pour son hospitalité. Et en particulier, je voudrais remercier le professeur Joannet pour son accueil, puisque tout ça s'est fait au dernier moment. Et nous sommes encore une fois très heureux d'être ici dans cette belle académie. Je voudrais commencer, sans doute, par remercier, je vais dire du fond du cœur, c'est presque excessif, mais il faut remercier infiniment Madame la députée, Madame Duffeux-Schoubert, pour votre soutien depuis le début pour cette série de débats. Je vais dire votre soutien et la confiance que vous devez manifester en permanence depuis maintenant plusieurs mois. Donc, merci infiniment. Je reviendrai vers vous à la fin de cette petite introduction pour vous demander de porter auprès de vos confrères les conclusions qui vont être tirées aujourd'hui dans cette belle après-midi. Je vous remercie à l'avance. Alors, les débats de la Fondation de l'Académie de médecine, pourquoi des débats ? Pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que vous le savez tous, la Fondation de l'Académie de médecine a pour vocation de promouvoir la médecine française de par le monde. De par le monde, ça veut dire en France comme à l'étranger. Donc, depuis maintenant 2014, depuis 5 ou 6 ans, j'ai ici avec moi quelques économiciens qui nous ont accompagnés dans ces longs voyages. Nous sommes allés défendre, comment dirais-je, la qualité de la médecine française un peu partout dans le monde, en particulier dans les économies émergentes. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails de ce que nous avons fait en Chine, en Inde, en Russie, au Mexique et dans d'autres pays. Et puis, on a organisé des symposiums en se consacrant essentiellement à des sujets de santé publique, qui sont le vieillissement, l'alimentation et le climat, l'environnement. Nous avons fait ça à l'étranger pendant 4 ou 5 ans et puis maintenant, depuis 2 ans, nous avons pensé qu'il serait très utile de prolonger ou d'approfondir des réflexions qui étaient les nôtres pendant ces symposiums au cours de débats qui seraient organisés en France maintenant et qui seraient organisés à partir, comment dire, de communications scientifiques d'excellence. Des débats qui seraient disponibles, qui seraient ouverts au grand public, à la presse, bien évidemment, et comme je viens de vous le dire, qui, je l'espère, pouvaient être repris à la suite et entendus par les pouvoirs publics. Alors, en quoi ces débats peuvent-ils se différencier de ce qui est déjà fait, d'autres initiatives du même type ? Je vais dire de deux façons. La première, on va en avoir la preuve dans quelques instants à nouveau par l'excellence, le très grand niveau des intervenants. Et puis, bien évidemment, par la, comment dire, par la crédibilité et la garantie de sérieux et d'éthique qui nous est donnée par le parrainage de l'Académie de médecine. Donc, voilà, nous avons donc commencé cette série de débats il y a maintenant un peu plus d'un an. Et c'était suite à une présentation qui a été faite par le professeur Jean-Pierre Michel, que vous connaissez tous et qui est à la main droite, et qui avait présenté à l'Académie un grand rapport sur le vieillissement, le futur du vieillissement, il y a maintenant, en juin 2019. C'est un très bel écho à l'époque. C'est un formidable rapport qui avait été commandité par la CEPA. Comme vous connaissez tous la CEPA, c'est, comment dire, j'ai toujours un trou, c'est Science Advice Policy by European Academies. Et donc, c'est une étude qui avait été commanditée par la CEPA et que le professeur Jean-Pierre Michel avait, comment dirais-je, dirigé, coordonné et inspiré. Et donc, ce fut une présentation très inspirante et c'est pour ça que nous avons décidé, à la suite de cette présentation, de faire, d'organiser toute une série de débats sur le vieillissement. Donc, comme vous le savez, j'ai qu'une seule main, donc ça va être un peu compliqué. Attendez, comme vous le savez, nous avons organisé... Attendez, ce n'est pas une seconde, ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Nous avons organisé une série de cinq débats dont les sujets étaient, comme vous le savez... Ah, ce n'est pas ici. Le premier était démographie et économie. Le second, chute, trouble de la sensorialité et politique publique. Le troisième était consacré au sujet suivant, prendre soin de soi et ne pas craindre le regard des autres. Le quatrième concernait l'apport des nouvelles technologies et le cinquième, qui a eu lieu lundi dernier, traitait de l'angoisse de la fin de vie. Donc, nous sommes à la fin de ce cycle. Aujourd'hui, nous avons un débat ou une conférence de restitution, comme on dit. Et donc, j'espère que toutes les observations ou toutes les réflexions qui ont pu être faites depuis maintenant plusieurs mois, ou même un an et demi, et qui seront reprises cet après-midi, vous intéresseront, qu'elles vous amèneront et qu'elles amèneront tous ceux qui nous écoutent online cet après-midi à apporter un regard peut-être un peu différent, peut-être un peu modifié sur le vieillissement. C'est tout ce que nous souhaitons, bien évidemment. J'en profite pour dire à tous ceux qui nous écoutent, que ce soit dans la salle ou que ce soit online, que leurs interventions sont les bienvenues, et que ça enrichira nos débats et les conclusions qu'on pourra apporter ce soir. Et je rajouterai, bien sûr, un point essentiel avant de conclure, qui est de dire que nous organisons ce débat dans une période qui est extrêmement difficile, bien évidemment. Je vais parler de la pandémie qui nous touche tous, et donc je voulais vous dire que nous avions hésité à introduire des réflexions sur la COVID-19 dans toutes ces discussions et dans tous ces débats, et nous avons préféré faire procéder autrement, attendre l'année prochaine, avoir plus de recul, ne pas en parler donc pendant les débats qui nous occupent aujourd'hui, et réserver, enfin, nous avons donc prévu d'organiser toute une série de débats l'an prochain sur le sujet de la pandémie et le vieillissement. Donc ce sera fait, je pense, à partir de mars ou avril de l'année prochaine. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voudrais remercier à nouveau les intervenants, en particulier Jean-Pierre Michel et Serge Guérin. Donc merci à l'avance pour tout ce que vous voulez dire. Madame, je vous remercie à nouveau pour votre présence, pour votre soutien, je l'ai dit, je le répète. Et encore une fois, je compte, et nous comptons énormément sur vous pour transmettre tout ce qu'ils veulent dire cet après-midi à vos confrères au Parlement, pour qu'éventuellement ça puisse avoir un impact sur les lois futures, vos réclamentations futures. Nous comptons sur vous, si vous pouvez me permettre de le dire. Nous remercions nos sponsors, c'est-à-dire la Fondation Orpéa et la CNP et leurs collaborateurs. Donc merci infiniment de votre soutien. Et puis enfin, bien sûr, je ne peux pas ne pas remercier Roger Mariotte, qui une fois encore, Néo-Olivier, je ne le vois pas, voilà, pardon, Olivier, c'était trop prêt, va animer tous ces débats cet après-midi. Donc merci à vous tous, merci à votre présence. Je m'excuse pour mes déquilles, mes stages, je ne peux pas faire autrement. Merci à tous. Merci. Puisque le Président a donné l'exemple, ce sera plus simple pour moi, je pense, que de passer 4h30 sous le masque à parler. Vraiment merci encore une fois d'être là, parce que les temps sont compliqués. Et je voulais vraiment remercier aussi Léonore, parce qu'elle a fait pendant le week-end un travail fabuleux, pour qu'on puisse se retrouver ici, qu'on puisse faire cette conférence ici, et faire en sorte qu'on puisse en tirer la substantifique moelle de tous les travaux qui ont été faits, grâce en particulier à Jean-Pierre Michel, sur la problématique de la société du vieillissement. Alors avant de passer la parole à Madame la députée, je voudrais qu'on lance une courte vidéo qu'on a faite, qui en fin de compte, on va dire, un fleurilège d'un certain nombre d'interviews qui ont été faits pendant les cinq tables rondes, avec des témoignages des différents intervenants. En une société occidentale, moderne, on ne veut pas vendre une certaine manière d'affinitude. On fuit, puis on laisse les gens, parfois seuls, à ce moment très particulier, très ingrédient, dont personne ne connaît rien. C'est-à-dire que la vie s'est définie par ses relations, depuis l'enfance jusqu'à l'ultime fin de vie. Aujourd'hui, on a conçu tout notre système en fonction des aides humaines, que ce soit à domicile, que ce soit en maison de recette. Les conditions de vie, c'est quoi ? C'est le vide en vide, puisqu'aujourd'hui, avec 70% de la population étant urbanisée, les conditions de la santé environnementale étaient devenues une condition centrale. dans tous les territoires, dans toutes les villes, et au sein de toutes les populations. Ça veut dire qu'il va falloir, puisque le débat a se porté sur la question de transport, beaucoup, le faire concilier, au moment où on a besoin d'être tout à fait proche d'un transport en commun, par exemple, et en même temps, le deuxième élément qui a été mentionné, la nécessité de devoir marcher dans la vie pour pouvoir allonger l'espérance de vie. Indiscutablement, les travaux publiés sur les nouvelles technologies apportent une contribution tout à fait caractéristique portant à la fois sur la prévention, la sécurité, le lien social. On ne peut accompagner une personne que si elle se laisse accompagner par nous. Et donc, il faut pouvoir la rejoindre autant que faire se peut. Il y a des avantages de la façon que nous allons d'accompagner les personnes qui sont sur le point de mourir. Il n'y a pas d'expérimentation, par exemple, dans le juilletisme. On ne ressent pas d'urgence dans la mort. Fondamentalement, le guillissement démographique va modifier le besoin de service de proximité. Il faut que les jeunes aussi entraînent qu'ils vont faire partie de la photogénération de vieux et qu'ils fassent tout pour avoir de la prévention et qu'ils aient en bonne santé, c'est-à-dire être fonctionnellement indépendants jusqu'à la même vie. Les cochons, oui, ils ont un rôle important et ils ont raison de rappeler qu'ils sont des acteurs du care et qu'il faut les reconnaître comme tels. Et là, on se fait un peu de la mode, je pense. Personnellement, je trouve qu'on fait de mieux en mieux l'avenir en délissant. C'est un très beau message d'espoir. Pour la transition, madame la députée, je suis désolée. Il va falloir faire avec. Comme vous voulez. Vous prenez le micro qui est là, si vous voulez, ce sera peut-être plus simple. Très bien, je reste ici. Bonjour à tous. Monsieur le Président de la Fondation de l'Académie de médecine, mesdames, messieurs les professeurs de médecine, madame la directrice de la Fondation et mesdames, messieurs. Je suis ravie d'être ici parmi vous. Un peu frustrée aussi, car nous avions prévu au départ que je puisse vous recevoir à l'Assemblée nationale. Malheureusement, le contexte sanitaire ne nous l'a pas permis. Alors, pour introduire cette séance, on m'a demandé pourquoi cette question de bien vieillir est essentielle pour l'équilibre et l'avenir de notre société. Question du bien vieillir, me suis-je interrogée, ou tout simplement la question du vieillissement. Car je crois qu'il se cache derrière le bien vieillir une sorte d'injonction à la performance qui tend depuis des décennies à cacher notre propre vieillissement. Comme si vieillir était honteux, comme si vieillir était une maladie contagieuse. Le tout-performance de notre société contemporaine renforce l'éclivage et produit des discriminations liées à l'âge. La crise sanitaire du Covid-19 a d'ailleurs été un détonateur assez macabre des inégalités de notre société. Et je crois que ce qui est essentiel, c'est notre capacité individuelle et collective à accepter notre vieillissement en prenant soin de soi, en prenant soin des personnes qui vieillissent. Alors, si et seulement si nous acceptons notre vieillissement sans déni, sans rejet, sans discrimination, alors notre société vieillira bien. Vieillira de manière harmonieuse et sereine. L'objectif et l'enjeu du futur, je pense, se situent ici, précisément, sur cette harmonie à trouver et à déployer. Comment reconnaître notre propre vieillissement pour qu'il fasse partie intégrante de la vie, de notre société, plutôt que de le positionner toujours en marge de la vie, en marge de la cité ? Déjà en 1962, le rapport La Roque sur la politique de la vieillesse alertait sur le risque de ségrégation des personnes âgées dans nos villes et dans nos quartiers. Il prenait une plus grande intégration au quotidien. Et c'est alors dans les années 69 que le terme agisme est apparu aux Etats-Unis où il définissait ce qui étaient les discriminations liées à l'âge. La vieillesse est une construction sociale homogénéisante qu'il importe de déconstruire pour que chacun puisse y trouver une place à sa mesure. Le changement de regard du vieillissement s'effectuera selon la capacité des politiques publiques à s'adapter et à être agile. au risque par facilité de vouloir unifier leur approche par le seul critère de l'âge. C'est un des constats que j'ai fait à l'Assemblée nationale en arrivant. Cette capacité assez faible des politiques publiques de s'adapter dès lors que l'on souhaitait décloisonner. Et pourtant, ce mot, nous l'entendons aujourd'hui, cette volonté ferme, nous l'entendons au quotidien. Nos institutions, nos organisations, nos politiques participent de manière involontaire à gommer les particularités d'un grand nombre de nos concitoyens parce qu'ils vieillissent et parce qu'ils deviennent finalement doucement invisibles. La politique de vieillissement est très cloisonnée. Elle est rattachée d'ailleurs uniquement à la santé aujourd'hui. Et c'est ce qui véhicule, je pense, cette idée que vieillir serait une maladie. Pour preuve, la création d'un ministère délégué à l'autonomie sous la tutelle du ministre de la Santé Olivier Véran plutôt que sous la tutelle du premier ministre comme cela existe pour le handicap démontre encore cette difficulté à percevoir la personne âgée autrement que comme quelqu'un de malade. Notre société aurait tout intérêt au contraire à s'enrichir de leur vécu, de leur histoire de vie. Le vieillissement est universel et pour les plus chanceux, il nous concernera bientôt tous. Beaucoup considèrent encore la vieillesse comme un naufrage. Aujourd'hui, l'avancée en âge est présentée comme un choc, comme un péril blanc ou encore comme un coup. Et cette sémantique sous-entend que la vieillesse serait un mal pour notre pays. Si ces propos à connotation péjorative sont tolérés dans notre société, c'est bien qu'ils sont le reflet de craintes souvent personnelles ou alors d'un désarroi collectif face à l'avancée en âge. Le renforcement des droits des personnes âgées dans notre société pour lutter et dénoncer l'agisme est un prérequis, je pense, véritablement pour rééquilibrer le regard porté sur le vieillissement dans notre société. En France comme en Europe, de nombreuses discriminations âgistes sont constatées, elles sont même avérées. C'est pourquoi nous devons revoir les comportements et les représentations péjoratives qui sont liées à cette avancée en âge comme le paternalisme avec lequel sont traités les aînés et avec lequel l'actualité a renforcé ce paternalisme très fort pendant la crise du Covid. Chacun doit trouver sa place pour la simple et bonne raison que chacun a une place dans la société et pour cela nous devons accorder aux aînés une pleine reconnaissance sociale et sociétale et pour y parvenir et réconcilier les générations il faudra accepter de lever certains tabous et d'oser parler de ce qui peut faire peur car la réconciliation des générations ne passera je pense que par la transmission et la communication entre ces mêmes générations entre différentes générations. Alors j'ai beaucoup travaillé lors de ma mission gouvernementale que m'avait confié Edouard Philippe sur la transition démographique j'ai collaboré beaucoup avec le professeur Gilles Béru fondateur du Gérontopole de Nantes qui malheureusement ne peut pas être présent aujourd'hui et nous partageons cette vision que la transition démographique à laquelle nous sommes confrontés est une vraie chance une vraie opportunité et que pour gagner le pari de la longévité c'est vers une gouvernance unifiée des différentes transitions que nous devons nous diriger. Les seniors ont été des précurseurs précurseurs des grandes transitions du 21ème siècle comme la transition environnementale ou la transition numérique et je crois que maintenant il faut leur laisser le pouvoir d'être aussi les éclaireurs des prochaines décennies pour la transition démographique sans subir de discrimination. La transition numérique n'aurait aucun sens si elle ne tenait pas compte des personnes vieillissantes de même que la transition environnementale n'aurait aucun sens si elle ne tenait pas compte et si elle ne se mettait pas au service des personnes les plus vulnérables. C'est une première prise de conscience qu'il nous faut prendre pour considérer le vieillissement comme le docteur Victor Tzo président of the United States National Academy of Medicine il le décrit très bien dans sa publication du New England du 31 octobre 2019 où il démontre l'ampleur du phénomène et il y souligne même l'intérêt des plus grands chercheurs internationaux sur ce domaine dont je sais beaucoup sont présents aujourd'hui dans cette salle et c'est un honneur d'être ici pour moi aujourd'hui. Il insiste dans cet article sur la transversalité et le décloisonnement inéluctable pour une longévité ambitieuse. Or, une ambition je crois ne peut se construire dans le secret dans les non-dits dans le déni. Je citais dans mon rapport que j'ai remis au Premier ministre je lui disais que notre société se compose de personnes visibles qui font corps puis il y a les invisibles que nous oublions à tort. Alors, rendons le vieillissement visible présentons à la face du monde ce que vieillir veut réellement dire pour qu'ensemble nous puissions défendre une longévité ambitieuse et une longévité harmonieuse. Je voulais remercier la Fondation d'Académie de médecine pour votre engagement sur cette thématique un engagement je sais le plus total c'est la deuxième année que vous portez en cette journée sur ces bancs la question du vieillissement et je sais aussi combien il peut être parfois difficile de défendre les filières de gériatrie face à d'autres filières médicales qui sont considérées à tort parfois comme plus nobles et je crois que le fait que vous traitiez cette thématique au sein de cette Académie de médecine est un signe fort et plein d'optimisme pour l'avenir. Aujourd'hui les plus grands défenseurs des personnes vieillissantes sont les acteurs de soins et je voulais vous remercier d'être les garants d'un vieillissement éthique et d'un vieillissement digne pour les personnes âgées. Le temps que vous avez laissé aux politiques je voulais vous remercier pour cela car il a fallu du temps pour que les politiques cheminent sur leur propre déni et sur leur attachement à leur propre performance probablement liée à leur propre peur de vieillir je m'en suis rapidement aperçue à l'Assemblée nationale. Cette semaine je crois qu'une nouvelle page va s'ouvrir à l'Assemblée nationale celle de la création de la cinquième branche autonomie et je sais que nous pourrons compter sur cet après-midi rempli de débats et d'échanges pour alimenter comme vous l'avez dit les textes législatifs à venir qui ne sont je crois qu'une première plière car il y aura encore beaucoup de choses à construire avec la loi grand âge autonomie qui devrait arriver en avril prochain. Merci à vous messieurs dames. Merci madame la députée. Je voudrais tout de suite passer la parole à Serge Garin qui est notre grand témoin. Serge tu as animé en particulier la table ronde numéro 5 la dernière. Est-ce que tu as un mot général sur ce cycle de table ronde que tu as pu suivre ? Et voilà si tu avais un mot à nous adresser ton regard extérieur tu veux mon micro ? Merci. D'abord j'adore être grand témoin vu ma taille ça me donne une impression comme ça en quelques secondes d'avoir pris la tienne. Alors je crois dire d'abord merci Audrey pour tout ce que tu as dit parce qu'à un moment donné il faut aussi dire les choses. La question du vieillissement c'est d'abord en effet une question de regard. Tant que le regard sera aussi négatif aussi infantilisant je me souviens d'ailleurs il y a quelques mois au moment du confinement au moment où il avait été annoncé que le 11 mai les plus de 65 ans n'auraient pas le droit de sortir de chez eux et sur BFM j'avais fait une sorte de débat on était chacun chez soi évidemment avec un membre de votre auguste assemblée de l'académie de médecine et nous nous retrouvions sur le fait que c'était complètement idiot à 65 ans et un jour on n'était plus capable de décider par soi-même et même à 64 ans et 360 jours on pouvait sortir de chez soi mais 4 jours plus tard il fallait se rendre vous savez comment on se rend en prison quoi donc en disant qu'il y a quand même quelque chose d'un ridicule absolu et d'une certaine manière on avait un peu reculé sur les représentations en considérant que tous les gens au-delà de tel ou tel âge étaient réputés en telle ou telle situation ce qu'il y a été pendant ces 4-5 rencontres c'était justement d'abord d'essayer de changer la représentation de réfléchir à tout cela le deuxième élément c'est je dois dire moi je suis un sociologue c'est de rappeler qu'on est dans une société qui tend à uniformiser les gens à considérer qu'on a une identité et qu'elle suffit à nous définir c'est la couleur j'ose pas dire la couleur des cheveux mais la couleur de la peau la religion que sais-je encore et ça suffit à nous définir et par exemple l'âge vous avez été ou tel âge ah bah c'est bon comme si tous les plus de 75 ans 85 ans 55 ans 15 ans étaient les mêmes comme si les seniors on sait d'ailleurs jamais très bien à quel âge ça démarre dans l'entreprise c'est 45 ans ça peut arriver assez tôt et puis dans d'autres endroits pour la CNCF c'est plus tard et ainsi de suite en tout cas c'est pas parce qu'on a tel ou tel âge qu'on se ressemble il y a des différences géographiques si je vis à Saint-Nazaire ou si je vis au centre de Nantes il y a quoi 30 km 70 pas très bon géographique et n'empêche que c'est déjà totalement différent si je suis avec un pouvoir d'achat élevé parce que j'ai une très très bonne retraite parce que j'ai pu mettre beaucoup d'argent de côté c'est pas la même chose que si je vis juste avec ma petite retraite je rappelle que la retraite moyenne en France c'est 1700 euros pour les femmes c'est 1200 euros donc là aussi rappeler que dans l'ensemble de situation c'est pas facile si je vis seul ou si je vis en couple c'est pas la même chose si j'ai des enfants et parfois des enfants auxquels je dois me préoccuper parce qu'ils ont des difficultés de vie c'est pas la même chose que si j'ai pas cette problématique là enfin bref il y a plein de différences il y a une diversité de situations et donc il importe aussi d'avoir ce regard sur cette diversité là et puis je voudrais dire aussi qu'il y a deux il y a un élément on est dans un cycle avec la Fondation de la Calénie de Médecine on pense à la santé quand on pense à la santé on devrait aussi et d'abord peut-être penser à la prévention quelqu'un Jean-Pierre Michel est un porteur de cette notion de prévention et la prévention c'est la prévention en santé mais c'est la question de la nutrition j'enseigne je dirige un master qui forme les directeurs des établissements de santé j'ai des étudiants de plus de 50 ans la prévention c'est aussi un moment donné de se dire j'ai intérêt à me reformer par exemple si je veux pouvoir continuer mais j'ai intérêt tout simplement à m'informer parce que j'en ai envie parce que ça m'intéresse regardez le succès incroyable des universités tout âge par exemple des centaines de milliers de personnes qui viennent régulièrement apprendre des nouvelles choses et d'autres d'ailleurs viennent les apprendre à d'autres donc cette notion aussi de prévention le logement selon où j'habite ma prévention n'est pas la même parce que je risque de tomber ou au contraire je risque de ne pas tomber et puis la dernière chose sur laquelle je voudrais revenir c'est que s'il y a quelque chose qui marche très bien dans ce pays il n'y a pas grand souvent on regarde ce qui ne marche pas et il y a de quoi faire on peut s'occuper pendant assez longtemps à regarder tout ce qui ne marche pas mais on peut aussi regarder les choses qui marchent je suis toujours étonné de plein de gens qui essaient de dire par exemple qu'il y a une guerre des générations alors s'il y a quelque chose qui fonctionne très bien c'est plutôt l'alliance des générations c'est même d'une certaine manière quelque chose qui marche mieux qu'avant parce qu'il y a une réciprocité qu'il n'y avait pas auparavant par exemple quelqu'un d'âgé n'est pas choqué d'apprendre quelque chose par exemple sur les technologies mais ça peut être sur d'autres sujets de la part d'un plus jeune alors qu'avant c'était toujours le plus jeune qui apprenait auprès des plus âgés aujourd'hui c'est dans les deux sens et ça globalement ça fonctionne la période Covid a montré qu'il y avait des solidarités entre les générations et ainsi de suite je crois que c'est important aussi et ces différentes séances ont aussi permis de rappeler ça je voudrais vraiment garder ce message d'espoir et cette dernière fois où on se retrouve avant d'autres ça sera aussi de se rappeler qu'on n'est pas obligé toujours de regarder l'aspect les plus noirs l'aspect les plus désagréables Primo Levi disait qu'entre le noir et le blanc il y a une infinie nuance de gris je crois qu'il faut s'en rappeler et que dans ces nuances de gris là on peut en trouver qui sont extrêmement porteuses d'avenir porteuses d'utopie porteuses de changement porteuses d'élévation pour les uns et pour les autres et c'est tout ce que je nous souhaite pendant cet après-midi que nous allons passer ensemble cher confrère en chauvitude merci Serge donc on met cette réunion sous l'angle de l'optimisme et de la joie de vivre et je suis sûr de toute façon que Marie-Claire qui est là Marie-Claire Chien qui est de hold up sera tout à fait de cet avis quand on va en discuter au cours de la table ronde numéro 2 il y a un regard qui est un regard permanent avec une structuration des débats qui a été due à ton talent Jean-Pierre qui était celle de à chaque fois de chaque table ronde de nous faire des introductions extraordinaires qui permettaient de recentrer l'intégralité des débats quel que soit le thème que ce soit les chutes que ce soit le bien vieillir que ce soit les politiques économiques et à chaque fois c'était tout à fait remarquable et donc on t'a demandé pour ce cycle de nous faire une dernière présentation des grandes des grandes tendances des grandes choses qui ont traversé tout ça qu'elles soient économiques sociétales je te passe la parole justement pour que tu puisses nous éclairer Merci Madame la députée cher Président j'avoue que je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui c'est la sixième fois que j'interviens au cours de ces tables rondes et j'ai eu un grand plaisir à participer et je voudrais remercier vraiment la fondation parce qu'elle a donné un éclairage tout à fait particulier à la notion de vieillissement et de société et c'est avec grand bonheur que j'ai contribué et que j'espère continuer à contribuer alors j'aimerais d'abord vous dire que je vais essayer de résumer en 20 minutes 20 heures de discussion ce qui est un peu difficile donc il y aura des trous mais j'ai essayé de mettre de moi-même dans cette présentation afin que vous sachiez aussi ce que je pense d'abord il faut savoir que vieillir est un processus c'est un processus dynamique complexe inévitable qui commence à la conception et qui finit souvent bien tard et dans des états malheureusement de dépendance et de perte d'autonomie et incontestablement ce processus il dépend de trois facteurs le premier facteur c'est l'avancée dans le temps et il faut considérer la trajectoire de vie on ne commence pas à vieillir à 60 ans à 65 ans à 75 ans on vieillit dès que l'on est conçu le deuxième facteur qui est extrêmement important c'est qu'on arrive au monde avec un de données génétiques ces données génétiques elles ne sont pas si importantes que ça puisqu'on sait que simplement 25% de nos gènes vont rester fixes tout au long de notre vie mais donc 75% de l'expression génétique va se modifier au cours de notre vieillissement du fait de notre environnement et donc notre style de vie nos comportements vont intervenir largement enfin troisièmement et bien l'environnement de vie est absolument fondamental et cet environnement de vie dépend donc de la qualité de sa sécurité et des conditions socio-économiques dans lesquelles nous vivons et nous avons la chance en France de vivre dans de bonnes conditions économiques même si on n'oublie pas le taux de pauvreté et le taux de pauvreté qui est toujours là en fait quand on regarde ces débats ce qui a sorti de ces débats c'est qu'on ne voulait plus que ce vieillissement se passe vers la dépendance mais vers un bon bien vieillir et ce bien vieillir c'est de bien vieillir fonctionnellement c'est la définition que l'OMS a donnée en 2015 sur le bien vieillir et le bien vieillir est de fonctionner activement et parfaitement jusqu'à la fin de ses jours alors la France a mis 120 ans pour que son taux des personnes de plus de 65 ans passe de 10% à 20% et vous voyez que la France actuellement 2018-2020 est à peu près à la hauteur ou un tout petit peu plus que la hauteur de l'Europe de l'Union Européenne mais ce qui caractérise le vieillissement en France c'est que bien sûr il va se continuer et se continuer de façon un peu plus accélérée jusqu'en 2040-2050 mais surtout une des caractéristiques ce sont les personnes très âgées et vous voyez que le taux des plus de 80 ans en France va encore augmenter davantage qu'au niveau de la communauté européenne et ce qu'il faut aussi savoir c'est que sur le plan démographique il y a un vieillissement différentiel en fonction des régions et il y a des régions où il y a plus de 40% de personnes de plus de 65 ans et vous voyez que je les ai mis sur la carte de la France et il y a des régions qui sont un petit peu plus jeunes par exemple l'île de France ne comporte que 14,4% de personnes de plus de 65 ans là j'ai pensé à vous madame la loi atlantique est juste à la moyenne de 20,1% et il y a des différences extraordinaires d'intensité de vieillissement et dans les petites communes rurales il y a la peur de disparaître la peur de disparaître de ces communes parce qu'il n'y a que des sujets âgés et en fait il y a à savoir que un tiers des personnes de plus de 65 ans vivent seules donc cette peur de disparaître de ces petites communes est aussi liée à ce problème de solitude alors quand on passe à ce vieillissement bien sûr on parle beaucoup beaucoup des jeunes d'hier qui sont les vieux d'aujourd'hui et on oublie et on a du mal à faire penser aux jeunes d'aujourd'hui qu'ils seront les vieux de demain et ça c'est un problème majeur parce qu'il n'y a pas de conflit de génération mais il y a des tendances qui font que actuellement l'âgisme est quelque chose qui ressort avec beaucoup d'intensité surtout en cette période de crise Covid et cet âgisme ce sont des stéréotypes des préjudices de la discrimination qui sont fondés sur l'âge et cela se manifeste à toutes les échelles de la société alors bien sûr on pourrait dire le vieillissement c'est quelque chose d'atroce mais il faut savoir que c'est quelque chose qui gêne les jeunes parce qu'on accumule avec l'avance en âge les maladies et incontestablement comme vous voyez sur cette plaque il y a à peu près 50% des personnes de plus de 70 ans qui ont au minimum trois maladies différentes et ces maladies elles sont celles-ci on parle de multimorbidité avec arthrose dépression cancer etc mais en fait ces maladies comme je l'ai dit tout à l'heure ne représentent pas ou n'empêchent pas de bien vieillir par contre ce qui empêche de bien vieillir c'est la perte d'autonomie ce qui est dit en France qui en fait pour moi regroupe deux choses complètement différentes la perte de fonctionnalité physique et la perte de la capacité de décider et vous voyez qu'en France dans certaines régions très vieillies il y a presque 19% de la population qui est en perte d'autonomie et puis ces personnes âgées elles sont souvent en institution non seulement en long séjour mais en long séjour institutionnalisé et vous voyez que par exemple dans votre département vous avez un taux d'institutionnalisation qui est relativement important de 12% c'est un taux très haut en Suisse la limite est de 6,5% pour les personnes de plus de 65 ans vous voyez que les taux sont complètement différents est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien peut-être qu'il faudra discuter de cela pendant le débat alors vous voyez ces enfants vous connaissez peut-être ces enfants est-ce que vous les connaissez est-ce que vous les reconnaissez est-ce que vous les avez connus personne ne connait ces enfants c'est étonnant moi je vais vous les présenter vous avez ici pour vous montrer que le vieillissement est une opportunité personnelle et une grande individuelle vous avez ici Jane Fonda vous avez ici Sophia Loren vous avez ici la reine Elisabeth II vous avez Michel Bousquet et vous aviez Pierre Soulages et qu'est-ce que sont devenus ces personnes que vous connaissez maintenant très très bien voilà Jane Fonda elle a 82 ans Sophia Loren 85 Elisabeth II 93 Michel Bousquet 95 et Pierre Soulages 100 ans pouvez-vous dire que le vieillissement n'est pas une opportunité individuelle c'est pas possible et en fait quand on regarde l'espérance de vie à 65 ans en bleu et l'âge de la retraite vous voyez que l'espérance de vie à 65 ans dans les différents pays européens augmente alors que la retraite reste stable ou diminue si bien que la période de vie libre après la retraite est extrêmement vaste 16 ans 18 ans 23 ans 24 ans et en France 25 ans de temps libre 25 ans de temps après la période de travail et en fait récemment et bien il a été calculé le coût de ces années et le coût de ces années représente 13,6% du produit intérieur brut bien plus qu'au niveau de l'Union Européenne bien plus qu'au niveau de l'OCDE alors ces années qu'on passe en retraite que nous passons en retraite que je passe en retraite et bien il faut savoir si on peut les utiliser ou pas et vous voyez que dans les différents pays c'est une publication des Etats-Unis en 2017 vous voyez que dans les différents pays on travaille plus ou moins à l'âge de 65 ans au Japon 50% de la population continue à travailler avec un emploi fixe une profession à l'âge de 65 ans en France c'est moins de 5% et dans ce papier dans ce chapitre de livre il a été calculé la potentialité des personnes de 65 ans d'avoir une autre activité d'avoir du temps additionnel avec des activités diverses qui pourraient être professionnelles ou non professionnelles et vous voyez qu'en France l'estimation est de 71% c'est-à-dire que les personnes de 65 ans pourraient encore sans avoir de problème de perte d'autonomie ou de perte de fonctionnalité dans la vie de tous les jours avoir une potentialité majeure alors cette potentialité elle est utilisée elle est utilisée par beaucoup et en particulier la notion de silver economy est quelque chose d'important puisque la silver economy correspond non seulement à la dépense à la consommation des personnes âgées mais aussi à la productivité à l'émergence des idées des personnes âgées et donc cette silver economy la transforme de plus en plus l'avancée en âge et le problème de cette avancée en âge et puis bien sûr cette silver economy apparaît comme une opportunité sociétale et il ne faut pas oublier que Pasteur était âgé de 62 ans quand il avait fait la première injection en tirabique que Rossini a commencé à écrire les péchés de vieillesse bien célèbres à l'âge de 65 ans que la pyramide du Louvre a été inaugurée par P à l'âge de 72 ans que Monet a commencé à faire sa série de 250 peintures à l'âge de 74 ans et que Sonia Delaunay a peint très âgée avec des tableaux remarquables donc en fait c'est une société c'est une opportunité sociétale de vieillir et cette opportunité sociétale elle se transmet de génération en génération elle se transmet avec de la culture avec de la spiritualité avec un patrimoine avec tout ce que l'on peut apporter à nos enfants petits-enfants et à la société par contre effectivement on ne dit que les soins coûtent cher et les soins coûtent cher effectivement et vous voyez qu'avec l'avance en âge il y a une augmentation de ces coûts de santé et la France vraiment a un taux de de coût extrêmement important mais il faut bien se rappeler qu'en France 78% des décès concernent des personnes de plus de 70 ans et ces décès et ce coût de santé et bien il est beaucoup plus supérieur en France qu'à celui de l'Union Européenne puisque en l'Union Européenne c'est 8,1% du PIB produit intérieur brut alors que au niveau de la France c'est 11,3% la France c'est le pays qui consomme le second pays qui consomme le plus d'argent en ce qui concerne les soins mais il faut savoir que les coûts vont augmenter globalement au niveau de la communauté européenne et si les estimations sont entre 1,3% et 2,1% mais par contre il apparaît que le vieillissement ne serait pas la cause essentielle de cette augmentation des coûts jusqu'en 2060 donc les coûts coûtent cher et les coûts de santé coûtent cher mais il ne faut pas oublier lorsqu'on parle des coûts de santé en particulier de les dissocier des coûts sociaux et là c'est un problème absolument majeur et sur cette table vous voyez que sur cette graphique vous voyez que les soins de longue durée coûtent à la fois une part médicale et une part sociale et la part sociale elle n'est pas négligeable et quand vous regardez les différents pays vous voyez qu'elle est importante et c'est toujours un grand débat politique et financier de savoir comment ajuster ça et comment ajuster ça c'est certainement en entraînant une diminution des troubles liés aux incapacités fonctionnelles à l'autonomie et je voudrais vous donner l'exemple des chutes en France 33% des plus de 65 ans chutent une fois par an les plus de 80 ans chutent environ d'une fois tous les deux ans et il y a 400 000 chutes par an en France 400 000 chutes par an en France qui peuvent entraîner une mortalité immédiate mais qui entraîne souvent des choses tout à fait diverses des traumatismes fractures du col du fémur qui souvent entraînent la mortalité la peur de tomber qui est absolument majeure les immobilités et incontestablement du fait que ces chutes sont des personnes qui sont multimorbides donc plusieurs pathologies la mortalité liée en chute aux chutes en France est de 12 000 morts par an liées à des chutes et tous les autres ont des incapacités fonctionnelles ont une altération de leur qualité de vie ont besoin de soins au long cours et cela coûte environ 2 milliards d'euros par an donc le problème de chute est un problème qui semble mineur mais c'est un problème de santé publique majeur que l'on pourrait facilement arriver à contrôler ou tout au moins à ce qu'il n'y ait pas d'exagération et pour cela il faut connaître les causes de chute il y a 400 différentes causes de chute et je ne vais surtout pas insister sur les causes médicales et les causes médicamenteuses parce que ce n'est pas le lieu de le faire par contre j'aimerais insister sur deux notions fondamentales la première c'est l'environnement et les chutes sont causées dans deux tiers des cas par des chutes dans deux tiers des cas des chutes accidentelles liées à des problèmes environnementaux et là Madame on pourrait faire quelque chose pour diminuer ces chutes et deuxièmement c'est le problème d'inactivité physique et de sédentarité ce sont deux actions qui ne sont pas bien menées et qui pourraient diminuer considérablement à la fois les chutes les inconvénients liés aux chutes et les problèmes de coûts liés à ces chutes parce qu'une fois la chute faite une fois que les chutes se répètent toutes les interventions que l'on peut avoir ne sont pas des bonnes interventions ces interventions elles vont réduire un petit peu la fréquence des récidives mais elles ne vont pas agir et ce qu'il faut arriver à passer comme message c'est en particulier Madame Philomène qui vous le dit elle regrette cette dame que quand elle était jeune elle n'ait pas fait plus d'activité physique parce que prévenir les chutes c'est un programme de toute une vie et elle regrette de ne pas avoir tous les outils technologiques que sa fille ou sa petite fille pourrait avoir lui permettant de vérifier comment elle peut arriver à vieillir moins vite que ce qu'elle est arrivée à vieillir alors cette dame Philomène elle a 92 ans c'est une ancienne institutrice et elle vit seule à domicile elle a un bon niveau socio-économique et elle est complètement affolée par tous les et aussi sublimée par toute la nouvelle technologie qui apparaît avec ces big data cette intelligence artificielle cette messeine digitalisée et elle se dit qu'elle est très très heureuse parce qu'en fait elle se sent bien sur le plan physique elle se sent bien sur le plan intellectuel elle a une bonne culture elle a un bon niveau socio-économique et par contre elle plaint ses autres congénères qui n'ont pas ces merveilleuses conditions de vie qu'elle a elle-même et elle sait qu'on pourrait l'aider dans sa vie quotidienne pour maintenir à domicile jusqu'à la fin de ses jours par contre elle a peu d'informations sur ce qu'elle pourrait faire et en fait on lui propose des tas de choses pour rester à domicile et ces choses sont absolument multiples la technologie envahit la maison et nous en avons parlé à table tout à l'heure il y a une technologie qui pourrait aider à maintenir ces personnages à la maison avec des systèmes d'alarme au feu de systèmes d'éclairage de thermostat de caméras etc. et qui pourrait assurer sécurité personnelle sécurité environnementale aide à la vie quotidienne et communication avec ses proches et puis en plus la technologie va venir maintenant avec des robots et peut-être que les gros co-compagnons les robots pour aider au maintien à la domicile seront l'avenir de demain pour la génération montante mais pas pour les très âgés parce qu'en fait Madame Philomène elle elle se pose des questions est-ce qu'à 92 ans elle est capable d'adopter les nouvelles technologies est-ce que ça va l'aider dans sa vie quotidienne est-ce que ça ne va pas modifier son intimité est-ce qu'elle va pouvoir payer est-ce qu'elle va pouvoir être remboursée et puis est-ce qu'elle va pouvoir maintenir tout ce système qui a été mis en place alors ça pose vraiment beaucoup de questions elle se pose beaucoup de questions elle a été voir son médecin traitant et son médecin traitant elle a dit vous savez la technologie pas à problème mais est arrivé le Covid et là tout a changé tout a changé et Madame Philomène elle elle s'est rendue compte que son médecin commençait à parler de e-médecine que les soignants l'infirmière aussi parlaient de cette technologie que les applications mobiles devenaient quelque chose de tout à fait performant on parle de capteurs etc et incontestablement toute cette nouvelle technologie même si elle a des réglementations même si elle a des régulations des standards elle apparaît complètement changer le monde mais bien sûr Philomène qui est un petit peu instruite se dit oh là là mais attention il va y avoir des cyberattaques et peut-être des arnaques informatiques et les vieilles personnes comme moi vont malheureusement bénéficier mais il y a un autre problème qui est un problème beaucoup plus sournois dont on parle peu c'est le problème de l'électronisme en France et si à peu près en 2017 60% des jeunes de moins de 45 ans avaient des notions d'électronisme et de computer et de web on voit que les personnes de 75 ans sont très très mal préparées à ce type d'approche et incontestablement là il y a un problème qui est un problème de génération et il faudrait certainement avoir une action dans ce domaine pour augmenter la compétence des plus âgés alors incontestablement et bien les vieux d'aujourd'hui ne sont pas très armés contrairement aux jeunes d'aujourd'hui et cette fracture technologique est apparue vraiment en grand jour lors de la crise Covid et cette fracture technologique pose un immense problème qui est celui de prendre soin de soi alors qu'est-ce que c'est que prendre soin de soi Madame je crois que vous avez un terme que j'aime beaucoup qui s'appelle c'est se respecter oui effectivement c'est certainement se respecter c'est savoir se prendre en charge par des actions qui vont nous permettre d'avoir un vieillissement plus harmonieux comme il a été dit et plus global et moins rapide et cette action je voudrais illustrer cette notion de prendre soin de soi avec deux types d'exemples d'abord les exemples de promotion de santé et ensuite des exemples de prévention de maladie l'exemple de promotion de santé c'est cette étude de 3500 personnes venant de pays très différents l'âge moyen était de 63 ans et vous voyez qu'elles ont été suivies pendant 8 ans 3000 ont été suivies pendant 8 ans ceux qui étaient actifs tout au long de leur vie ont une espérance enfin ont la chance d'être bien vire mettons sur 9,5 sur 10 pourrait-on dire cette note mais s'ils arrêtent de faire des activités physiques vous voyez tout de suite de façon significative leur chance de bien vieillir diminue globalement alors que si vous étiez inactif tout au long de votre vie et qu'à 63 ans vous recommencez à avoir de l'activité sportive vous regagnez une potentialité de bien vieillir et ça ça montre bien qu'il faut être actif tout au long de sa vie et qu'il n'y a pas d'âge pour s'arrêter ou d'être actif une autre étude qui est absolument fabuleuse qui vient de ressortir en JAMA internal medicine en 2020 c'est une étude d'un suivi pendant 12,5 ans d'une cohorte multiculturelle de 112 000 participants qui était à la mi-vie 43,7 ans et ils ont choisi d'avoir des critères des simples critères l'index de poids corporel normal moins de 21 une activité physique de plus de 1h05 par jour des loisirs de plus de 2h05 par jour et pas de tabagisme et ils ont décidé de voir qu'est-ce que ça donnait si les personnes qui ont été dans cette cohorte ont 3 critères positifs c'est-à-dire qu'ils ont 3 facteurs favorables de sur 4 et bien leur gain d'année de vie sans maladie augmente de 9,9 ans et pour les femmes de 9,2 ans c'est absolument fabuleux mais ce qui est le plus fabuleux c'est qu'il y a une diminution significative du diabète des infarctus du myocard des accidents parce qu'il y a ce rébo de l'insuffisance cardiaque etc etc et donc on voit bien que des actions de promotion de santé si elles sont bien compris et suivies sont absolument fabuleuses une autre chose qui est liée à la réserve cérébrale la réserve cérébrale est quelque chose de majeur qui est apparue la découverte de cette réserve cérébrale est apparue dans une étude de Snowden des personnes qui vivaient dans les couvents et il y a des communautés religieuses dont Sœur Marie était la chef Sœur Marie était une gamine de 9,8 ans qui avait été abandonnée dans ce couvent et elle avait toute sa carrière dans ce couvent et elle avait décidé de donner le cerveau de toutes les nonnes à la science mais aussi de les faire suivre sur le plan neuropsychologique donc Sœur Marie qui était devenue la directrice de ce couvent et bien qui connaissait le nom et le petit nom de toutes les anciennes élèves avait des tests neuropsychologiques fabuleusement bons mais quand elle est morte on a découvert qu'elle avait un cerveau de démente plein d'amyloïdes et là c'est la notion de réserve cérébrale qui est née de dire qu'en fait plus on est éduqué plus on a une bonne réserve cérébrale liée à l'éducation à la complexité à la responsabilité professionnelle à la notion d'activité sociale mentale culturelle au loisir plus on a de chances de retarder l'incidence de la démence et donc cette notion elle est fondamentale et elle va de pair avec une autre notion c'est que maintenant on connaît très très bien les facteurs de risque de démence à l'âge moyen de la vie j'en ai mis 10 actuellement récemment il a donné 12 facteurs de risque et vous voyez que tous ces facteurs de risque à mi-vie sur lesquels je ne vais pas insister peuvent être combattus et si on diminue ces facteurs de risque on va certainement diminuer la prévalence de la démence et c'est ce qui arrive parce que tous les facteurs là que j'ai encadré sont des facteurs de risque cardio-neuro-rhenovasculaire et qu'est-ce qui se passe dans le monde entier et en particulier aux Etats-Unis mais dans d'autres parties du monde aussi c'est qu'en contrôlant ces facteurs de risque cardio-vasculaire on a maintenant une diminution de l'incidence de la démence qui a été chiffrée très récemment en moins de 13% diminuer la démence de 13% c'est déjà un exploit majeur alors qu'on n'a pas de traitement encore curatif de ce part de ce stage alors avant de terminer j'ai essayé de faire un résumé global des cinq séances que l'on a eues mais avant de terminer la dernière séance et j'aimerais pas trop insister dessus parce que Serge Guérin va en parler plus tard c'est le problème de la fin de vie et nous avons peu à peu désappris la vie disait Jean-François Matéry notre président de l'académie elle a déserté nos foyers et actuellement et bien les lieux de décès ne sont plus tellement le domicile le domicile représente à peu 20-30% des lieux de décès de l'ensemble des français quel que soit leur âge c'est surtout l'hôpital et de plus en plus pour les sujets très âgés les maisons de retraite la maison de retraite devient le lieu où l'on mord le plus souvent et à ce moment là on doit quand même s'interroger parce que la mort ou chaque mort quelle que soit la mort elle est unique cette mort est unique elle dépend du contexte de vie du contexte de mort et quand on est en EHPAD c'est pas tout à fait les questions auxquelles on se pose ou qui se sont posées c'est le droit de la vie le droit de la mort et là encore c'est toutes des questions absolument éthiques fondamentales et enfin il y a d'une part les droits moraux les droits légaux et toute la spiritualité qui accompagne ces derniers moments de vie voilà ce que je voulais dire monsieur Cherchirin vous aurez le plaisir tout à l'heure de nous en dire beaucoup plus sur la séance qui a été très riche sur la fin de vie et avec cela je voudrais vous remercier de votre attention merci à tous merci Jean-Pierre pour ce propos qui traverse les cinq débats qu'on a vécu c'est absolument remarquable et franchement c'est extrêmement éclairant pour la suite des débats on va lancer encore une fois une vidéo pour introduire la tableau numéro 1 et on peut y aller parce qu'il va falloir que le débat s'est porté sur les questions de transport beaucoup il va falloir concilier au moment où on a besoin d'être tout à fait proche d'un transport en commun par exemple et en même temps le deuxième élément qui a été mentionné la nécessité de devoir marcher dans la vie pour pouvoir allonger l'espérance de vie je pense qu'on se bat pour ça pour qu'il y ait plus de concertation entre les politiques publiques entre les industries entre les startups les patients et l'inclusion je dirais globale des acteurs de la chaîne de soins pour qu'on puisse faire arrêter ces situations les solutions qu'on développe on les co-conçoit avec le personnel de soins et avec les résidents donc on a une bonne idée de leur perception des problèmes et le problème majeur qu'il y a c'est en termes d'intimité l'accès à la donnée etc. et de stigmatisation donc il faut absolument qu'on soit des solutions qui soient mises dans notre cuisine donc pas de caméra par exemple non stigmatisante donc pas des choses qu'on porte comme le rasset ou le médaillon qui vont montrer qu'on est vieux ou qu'on est en dépendance aujourd'hui on a conçu notre système en fonction des aides humaines que ce soit à domicile que ce soit en maison de retraite ce qui était énorme c'est des personnels surveillants par un micro qui apporte cette aide sur la clé d'une tierce personne mais que les technologies puissent accompagner et aider les personnes âgées dans leur quotidien ça c'était quand même l'idée qui est d'accord que dans la distance on est un marché très concurrentiel et pour lequel l'État va devoir faire des choix d'organisation qui lui sont toujours très difficiles à faire et particulièrement des choix de plateformisation des choix logiques intégrées qui devront et ça c'est un autre moment difficile sur ces derniers marchés de livraison technologique des moments difficiles que nous avons connus avec l'idée de Covid a été entre guillemets un agent facilitateur le nombre de visioconférences qui se sont développées avec une technologie de plus en plus pointue mais aussi des initiatives qui ont été prises notamment par les accueils de jour qui accueillaient régulièrement des personnes âgées représentant des tours collectifs cette activité avait été interrompue mais remplacée grâce au numérique fondamentalement le vieillissement démographique va modifier le besoin de services de proximité et ça ça me propose une question sur quelles sont les meilleures solutions demain pour accompagner le vieillissement démographique et les besoins de nos seniors qui sont différents avec l'âge qui avance selon que la personne est fragilisée ou pas du tout c'est le société du vieillissement harmonieuse c'est une société de pleine activité et alors pendant un tiers de leur vie les gens ne sont pas en retrait ils sont dans la simple consommation de services sociaux et médicaux mais restent actifs et engagés dans la société soit par du travail soit par du travail bénévole voilà je garderai les mots de la fin justement sur cette activité un tiers d'activité un tiers de temps actif et je voudrais tout de suite passer la parole à René Amalberti alors malheureusement il n'a pas pu se déplacer on a un enregistrement je crois de son topo il est avec nous par le net et donc s'il y a des questions une fois la table ronde passée qu'on pourra lui poser ce sera avec grand plaisir donc l'objectif fondamental là c'est de regarder quels sont les facteurs de transformation qui vont nous permettre justement de passer dans la société du vieil vieillir bonjour on va parler dans cette courte présentation du marché du nourrissement c'est un marché qui n'est plus du tout de niche surtout des années 2030 les plus de 60 ans seront la plus grande population de la planète possédant plus de 80% des richesses il y aura plus de grands-parents de petits-enfants plus de téléphones sur terre que de toilettes et c'est donc pas très surprenant que l'on dessine avec cette population de trois marchés différents le considérable marché des loisirs et de la consommation est plus jeune qui est édissant sur la tranche 60-65 ans le marché de la transition est à la préparation au grand âge des 75-85 ans c'est un marché qui se caractérise surtout par le fait qu'il est volontaire pour la recherche des aides aux qualités de vie et d'anticipation à ce que sera le troisième marché qui est celui du grand âge et de la dépendance de la 85 ans avec évidemment une dépendance également plus grande pour ce marché à la température médicale et aux aspects santé alors c'est de la marché ce dernier secteur qui est très actuel mais qui va surtout devenir beaucoup plus actuel à partir de 2022 et jusqu'en 2035 on va surtout dans cette restitution parler des deux termes de marché le marché de la transition et le marché du grand âge alors qu'est-ce qu'on trouve comme grandes idées derrière ces marchés on trouve trois grands brûlés la montée en puissance des solutions technologiques du bien-vieillir c'est la médecine du bien-vieillir les activités physiques pour les seniors l'alimentation l'hygiène de vie il y a derrière cela beaucoup de marchés et aussi celui de l'habitat l'habitat du vieillissement et sa flexibilité puisqu'elle est organisée maintenant dans beaucoup de cas comme un habitat qu'on peut transformer l'accès au transport avec du transport sans couture et bien sûr surtout la connectivité sociale et les ruptures d'isolement et on peut par exemple citer la start-up de Fabideo à la limite maintenant une entreprise qui a dépassé le start-up qui propose des courriers reçus par la cause mais qui sont en fait coordonnées à des actions par internet des membres de la famille qui vont remplir par leur emploi un certain nombre de documents d'information sur l'évolution de la famille et qui vont être mis sous forme de papier et envoyés par la poste pour maintenir un lien social traditionnel et important pour les personnes âgées alors on voit aussi un peu en puissance la télésanté des consultations maisons connectées évidemment d'autres métiers et là beaucoup de sommets sont spécifiques pour la protection de la personne âgée c'est possible l'exemple d'Omalis qui est notre entreprise qui a passé le start-up et tout à fait significative avec un ordre magique qui est capable de surveiller dans la maison les déplacements les chutes et qui aujourd'hui a tout fait accoucher déjà très très et qui a révélé la plus en puissance de l'innovation sociale de l'aide à domicile dans laquelle on va bien sûr trouver des éléments qui sont en plus pour le vent des politiques sociales mais aussi des éléments qui sont contre la lutte sur la lutte contre l'isolement et tout ce qui relève des robots de compagnie par exemple Barreau Puty et qui sont des quatre marchés de demain dans ces circonstances du montage et qui est pour très dans l'entourage alors au total c'est un marché foisonnant mais fragile on ne parlera pas maintenant dans cette institution du gigantesque du marché du seigneur de plus de 60 ans et de moins de 75 ans là on est sur on est sur le plus grand marché le plus grand marché de la population et donc on est bien au delà de ces 40 milliards d'euros en 2030 mais ça contraste avec un marché qui est maintenant plus modeste pour ce qui est de la seule conception du montage qui est aujourd'hui de quelques centaines de millions d'euros au début de 2.2 centaines avec des difficultés qui lui sont propres puisqu'on est évidemment sur une fin de vie où on a maintenant plus de femmes que d'hommes avec des écarts de retraite et de pouvoir d'achat des retards d'équipement qui sont encore très importants qui sont à la fois créés le besoin et aussi freiner un certain nombre d'innovations que l'on peut mettre dans les décorations qui sont récents c'est un vrai poisonnement d'innovations on a déjà plus de 120 centaines françaises sur ce domaine un taux de création qui dépasse la vitesse par an parfois sur les années 20-30 avec une très réussite aujourd'hui qu'on peut considérer pour une centaine d'entre elles et franchement une fragilité de financement sur la phase 2 on parlait ce qu'on se rend souvent et de survie pour beaucoup alors bien sûr ce qu'il faut concevoir c'est que l'innovation des investissements technologiques elle nécessite d'être prise dans une logique globale d'organisation sociale et d'organisation à la maison et donc il y a une vision globale qui est à obtenir pour que ces innovations puissent se développer et puis il faut on l'a dit déjà bien souligné qu'il y a deux marchés d'une part le marché des investissements de la transition en 75 75 ans c'est des actes volontaires qui sont faits par des personnes âgées pour se doter d'outillages qui sont des outillages de votre technologie souvent et que souvent on a sous forme de location pour guérir dans des conditions qui sont effectivement meilleures sont aussi préparées et sont très dans les avantages donc un marché où il faut être compétitif puisque c'est un marché de choix et puis il y a un marché qui va s'ouvrir sur le très grand âge la dernière phase de vie et qui est un marché qui va s'ajouter au précédent on le rappelle Spadruc plutôt sous la forme de matériel médicaux ou de matériel qui recherche la norme CE et la qualité de la non-emplature médicale pour l'enquête en ce moment et ce marché évidemment avec d'autres conseils qui sont spécifiques alors au total on a et ce n'est pas spécifique à ce marché de l'utilisement mais ça le concerne tout à fait à France un pays où il est peut-être plus difficile qu'ailleurs de soutenir le passage de ces start-up concernant l'industrie les flux financiers nécessaires à l'accroignement de l'économisation sont critiques à levés et sur pas mal de start-up qui se concernent ce secteur de l'utilisement particulièrement dans cette période où finalement le marché est en devenir mais n'est pas encore constitué pleinement il le sera beaucoup plus en 2025 qu'il y en 2020 on a un effet de la mort avec des levées de fonds difficiles en France des fonds d'avançage à des pays qui sont souvent insuffisants et c'est vrai qu'on ne peut pas se comparer à ce que fait les Etats-Unis de ce domaine même les fonds européens sont consains avec des différences de mécanismes de soutien à la recherche c'est vrai des fondations significativement différentes et puis ce n'est que souvent une revue que de dire que sur notre pays les cotages administratifs sont plutôt plus importants avec des délais de réponse à la création qui sont plus nombreux avec une instabilité fiscale qui rend utile souvent les stratégies financières de ces start-up et une dépendance surtout pour les très vantages de beaucoup de ces innovations à l'état de l'obédance sociale avec une question récurrente d'inscription à la culture et de l'enfance alors je conclurai en disant qu'il y a vraiment quatre conditions de succès la première c'est de savoir attendre puisque je l'ai dit on redit l'accélération sera très forte et surtout à partir de 2022 sur la branche de très vantages on va avoir un route jusqu'en début de temps et donc on est un peu avant cette phase d'accélération et il faut tenir jusque là il va falloir s'adapter pour qu'on ait une vision globale de l'innovation qu'on la laisse pas dans une bulle mais que ce soit quelque chose qui s'intègre globalement dans une vision systémique notamment dans le domicile de sorte qu'on n'ait pas une collection de bonnes idées que ce soit séparé à domicile et que chaque ville avec un abonnement qui est propre et finalement pas d'intégration il faudra savoir ne pas normaliser et c'est vrai que beaucoup de ces innovations peuvent compiter à plein d'autres services pour les accidentés pour les handicapés et il faudra trouver la transversalité de ces marchés et puis il va falloir et que l'innovation soit un travail précédent soit un travail précédent intégré et organiser les politiques publiques pour qu'on réserve à cette innovation la place qui leur est nécessaire nous avons l'intelligence et la production nous avons le foisonnement il va falloir les accompagner pour qu'elles restent les futures pépinières françaises de la industrie Merci Merci Rina Malberti pour cette présentation Madame la députée il y a déjà deux points que vous pouvez noter je pense pour vos futurs débats qui sont ne pas normaliser à l'extrait et organiser les politiques publiques je pense que ça c'est vraiment un travail pour les parlementaires qui est au coeur même de votre action si vous voulez qu'on devienne la start-up nation demain il va falloir que en ce qui concerne le 14 Ségur en ce moment c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne vous voulez intervenir Oui je fais bien très rapidement c'était très intéressant la présentation pendant ma mission j'avais travaillé l'aspect forcément de la silver economy et en fait ce que j'avais observé et peut-être là le point de vigilance que je mettrais c'est que finalement cette filière elle a aussi un intérêt à se préserver c'est à dire qu'il ne faudrait pas que la silver economy devienne agiste dans le sens où ça serait le seul moyen de préserver son modèle financier économique et j'ai bien aimé les différents marchés que le professeur a détaillé sur le marché de la transition par exemple sur les personnes qui ont entre 60 et 75 ans moi je me dis tout le temps pourquoi est-ce qu'on n'invente pas un longiscore qui permettrait de guider l'acheteur sur tout un outillage de l'habitation standard mais qui permettrait d'anticiper un vieillissement plutôt que de rechanger son matériel et d'aller vers des innovations vraiment orientées sur quelqu'un qui vieillit parce que si on part du principe que vieillir fait peur et qu'à 65 ans on n'est pas tous forcément à l'aise avec son propre vieillissement et bien finalement on va retarder le temps où on va changer son matériel pour être le plus à l'aise possible à la maison et je crois qu'on gagnerait à travailler bien en amont avec les grands industriels plutôt que de faire des filières spécifiques sur la silver economy et je me dis peut-être que c'est pour ça que les choses ne décollent pas non plus et puis une deuxième chose peut-être aussi c'est la fracture numérique quand vous voyez qu'à l'heure actuelle en particulier dans les territoires ruraux vous n'avez toujours pas la fibre c'est le cas de mon village par exemple dont on parlait tout à l'heure ça arrive vous pouvez imaginer que la pénétration du matériel numérique dans un village du Nord-Côte-Dor c'est pas tout à fait la même chose qu'à Paris à Saint-Nazaire et dans certaines métropoles alors tout ça pour faire aussi une transition avec Cydin Grevenon qui est conseiller en management et en ressources humaines et on parlait justement de l'entreprise et la façon de la transformer et de faire en sorte de sensibiliser les entreprises en particulier les PME au phénomène de la retraite pour que la retraite soit pas simplement la moitié ou le quart de son temps passé à ne rien faire mais un tiers de sa vie à passer à faire autre chose et des projets qui soient des projets différents vous voulez venir ici ? Je vous remercie je vais retirer mon j'ai eu la mauvaise idée de prendre un un masque qui écrase la bouche donc vous n'auriez pas trop entendu je vous remercie de m'avoir invité sur un sujet qui me tient particulièrement à coeur qui est le le bienveillard dans l'entreprise pour avoir pendant plus d'une trentaine d'années accompagné aussi bien des grands groupes que des PME sur toutes les questions de recrutement développement et gestion de leurs effectifs et notamment de leurs seniors alors quand on aborde la question du bienveillir dans l'entreprise il faut poser déjà la question de quelle vision le monde de l'entreprise a des seniors et Serge Guérin l'a dit en introduction tout à l'heure dans le monde de l'entreprise on est seniors à partir de 45 ans je reviendrai j'ai un graphique qui l'illustre d'ailleurs je fais un bref retour en arrière pour expliquer quand même dans quel contexte on se situe deux facteurs ont joué un rôle déterminant sur cette vision à la fin des années 70 quand il y a eu les fameux chocs pétroliers et jusqu'au début du 21ème siècle il y a eu tout d'abord le recours massif aux pré-retraites pour résorber le chômage et réduire la masse salariale et ça c'était cette décision elle avait fait l'unanimité à l'époque de toutes les parties prenantes syndicats patronats gouvernement et puis deuxième facteur la montée en puissance du jeunisme notamment technologique avec à la fin des années 80 et puis des années 90 les nouvelles technologies de l'information l'émergence d'internet qui ont favorisé une vision et vous l'avez montré d'ailleurs précédemment de dire finalement l'électronisme ou l'appétence technologique c'est pour les jeunes c'est pas pour les vieux donc tout ça ça a contribué à favoriser une vision de à un certain stade les vieux ils ont plus leur place dans l'entreprise et le graphique que je voudrais montrer alors je sais pas si est-ce que c'est juste pour vous attendez allez-y allez-y voilà c'est celui-là effectivement super merci donc ce graphique il n'a rien de scientifique il est plutôt le fruit de l'expérience professionnelle et je l'avais construit en 2009 au moment des fameux plans seniors qui ont fait l'objet d'un décret d'ailleurs c'était le gouvernement Fillon et malheureusement tout ça ça s'est produit au moment de la crise des subprimes et ces plans seniors même s'ils ont favorisé une prise de conscience ils sont quand même partis un peu aux oubliettes alors comment l'interpréter ce graphique et bien si vous situez le milieu de la vie professionnelle autour de 45 ans pour quelqu'un qui arrive sur le marché du travail à 25 ans et qui va aller jusqu'à idéalement 65 ans et bien le milieu de la vie professionnelle c'est 45 ans et l'attractivité du salarié et bien elle se situe dans le monde de l'entreprise elle se situe et elle se situe souvent encore dans la tranche d'âge 30 40 allez allons jusqu'à 45 ans et au-delà on voit que ça dégringole très rapidement et je suis persuadé que la plupart d'entre vous avez eu autour de vous auprès de vos amis dans vos familles des proches nous disant moi de toute façon maintenant je n'intéresse plus l'entreprise j'ai passé la quarantaine voilà donc cette vision là a contribué à effectivement faire que la France est un pays encore aujourd'hui pour lequel dans lequel la tranche d'âge des 55 64 ans est une des tranches les moins employées de l'ensemble des pays de l'Union Européenne et de l'OCDE en 2019 statistique OCDE je vous donne très peu de chiffres mais quelques-uns quand même en France 53% des 55 64 ans sont en emploi ils sont de près de 60% dans l'ensemble de l'Union Européenne et 62% pour les pays de l'OCDE donc on voit que on a toujours même s'il y a eu une progression positive on a toujours un peu de retard par rapport à nos grands voisins et ça c'est pas simplement le fait de l'employeur parce que quand on regarde du côté des employés une étude de la DARES la direction des études et des analyses économiques du ministère du travail a montré qu'il n'y a pas si longtemps la majorité des seniors en entreprise ne souhaitait pas ou ne souhaitait plus suivre de formation donc vous voyez qu'on a un faisceau d'éléments qui fait que se préoccuper du bien vieillir dans l'entreprise c'est déjà peut-être d'abord s'assurer du maintien dans l'emploi alors prise entre les contraintes du court terme et parfois notamment aujourd'hui de survie et puis les évolutions démographiques que vous avez bien montré qui sont des évolutions de moyen et de long terme qu'elle ne voit pas l'entreprise doit absolument évoluer dans sa gestion de l'âge et être accompagnée en ce sens alors de deux manières principales selon moi d'une part en adaptant les postes et l'organisation RH au vieillissement général des actifs que vous avez montré notamment en travaillant sur les complémentarités intergénérationnelles ne pas oublier d'ailleurs que le traitement des anciens a un impact majeur sur ce qu'on appelle la marque employeur c'est à dire l'image de l'entreprise notamment auprès des populations des jeunes populations d'actifs qui eux ont une vision beaucoup plus contractuelle moins affective de la relation à leur employeur et la façon dont les anciens sont traités effectivement va impacter leur propre engagement et leur envie de se pérenniser dans l'entreprise et puis deuxième élément et vous l'évoquiez monsieur Marriott développer une image beaucoup plus positive de la fin de carrière en cassant une forme d'omerta ou de perception comme quoi évoquer cette fin de carrière serait synonyme de démotivation à ce titre il faut davantage valoriser la transmission des compétences qui est aussi gratifiante pour ceux qui transmettent que pour ceux qui reçoivent et tout le monde a des compétences à transmettre notamment dans le domaine du savoir-être ce qu'on appelle les compétences comportementales aujourd'hui et d'autre part préparer la sortie la fin de carrière pour moi devrait être aussi important que de préparer l'entrée dans la vie professionnelle les grands groupes une grande partie des grands groupes ont les structures les outils et les personnels pour pouvoir mettre en place des dispositifs il en existe déjà un certain nombre mais par contre la grande majorité du tissu économique qui est constitué de PME et de TPE n'a actuellement surtout actuellement malheureusement pas les moyens ni le temps de se projeter donc pour renforcer une porte ouverte le bien vieillir au travail n'est clairement pas simplement une question de maintien physique de bonne santé de maintien sportif de nourriture saine mais aussi d'estime de soi et l'estime de soi elle est liée notamment à la perception que chacun a de son rôle et de sa place dans l'entreprise en conclusion un travail d'information de pédagogie et d'accompagnement pour favoriser la prise de conscience et la transformation des comportements est vraiment à effectuer et je pense que vos travaux peuvent aller dans ce sens je vous remercie merci beaucoup Sylvain Grevedon on reviendra sur ces aspects là qui sont absolument essentiels dans la discussion j'appellerai volontiers maintenant Jean-Marie Gomas Jean-Marie Gomas vous allez vous parler des EHPAD pour essayer de voir comment on peut transformer des EHPAD en lieu de bien vieillir ce qui à l'heure actuelle est quand même une image un peu à rebours de ce qu'elle présente comme visage au niveau de la société merci beaucoup de votre invitation je suis très touché en plus de rencontrer quelques-uns de mes maîtres je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle mais trois quarts des choses que j'avais prévu de dire ont déjà été dites et avec tellement de délicatesse et d'humanité je suis gériatre un des responsables de la société de soins palliatifs et entendre parler d'humain de regard d'harmonie de respect de l'autre ça me touche parce que c'est le cœur de ce que je veux vous dire aujourd'hui alors je vais donc vous dire autre chose et je vais faire parler les malades deux études Brownie Ware aide-soignante australienne à domicile qui a publié en 2011 un livre où elle a analysé des centaines de paroles de malades avec des universitaires dont des sociologues des psychologues etc et elle a analysé le contenu elle a demandé qu'est-ce que vous regrettez puisque vous vous approchez de votre fin de vie je regrette de ne pas avoir vécu la vie que je voulais et laisser les autres décider pour moi deux je regrette de ne pas être resté en contact avec mes amis trois d'avoir travaillé aussi dur quatre de ne pas avoir assumé mes sentiments et cinq de ne pas m'être accordé le droit au bonheur cette publication a été un choc pour nous parce que ça nous a renvoyé à nous-mêmes à notre ambivalence à notre difficulté d'être humain donc créer un environnement pour bien vieillir en EHPAD je vous rappelle c'est quand même 630 000 personnes dans 7500 EHPAD et que 98% des gens qui vivent en EHPAD sont actuellement vivants et en bonne santé contrairement à ce qu'on pourrait croire en écoutant les folies médiatiques je referme la parenthèse on a dit qu'on ne parlait pas du Covid aujourd'hui donc cette étude extraordinaire nous montre à quel point vouloir promouvoir un bien vieillir changer notre regard mais c'est que nous ne sommes tous confrontés à notre angoisse de mort et que je sais que je vais mourir mais pas maintenant je veux bien vieillir surtout moi moins les autres etc ça c'est vraiment essentiel deuxième étude j'ai interrogé des centaines de patients âgés ambulatoires en leur demandant quelle note vous mettez à votre qualité de vie ce qu'on appelle le bonheur intérieur brut le BIB c'est la meilleure définition de la qualité de vie incroyable étude que j'ai publiée il y a bien longtemps premier item qui sort je suis bien entouré je ne suis pas tout seul deuxième item j'ai les moyens pour vivre et troisième item seulement cher docteur confrère je suis en bonne santé ou je suis bien soigné ça a été stupéfiant pour nous on s'attendait évidemment à ce que ces personnes de plus de 65 ans qui viennent consulter à qui on pose la question en consultation ambulatoire nous disent ma santé d'abord non être entouré avoir les moyens de ne pas être en danger et une bonne santé ou des bons soins si on est malade avec des notes de qualité de vie extraordinaire données par des insuffisants cardiaques ou des malades métastasés parce qu'au moins eux ils sont dans le combat pour leur vie et le sens de leur vie et que les plus basses notes de qualité de vie étaient données par des petits vieux qui n'avaient aucune maladie chronique incroyable quelle leçon d'humilité donc promouvoir le bien et le lire c'est accepter avec humilité je suis content de rencontrer un parlementaire on en rencontre beaucoup nous les responsables de soins pératifs on rencontre les grands responsables politiques le seul chiffre que le conseiller santé d'Edouard Philippe a noté pendant 1h10 d'entretien c'est quand il a annoncé qu'il y aurait plus de 750 000 morts dans 10 ans et pas seulement 600 000 c'est le seul chiffre qui l'a noté j'étais content de le toucher avec du réel mais ça montre bien qu'on a encore du boulot pour prévoir ce qui va nous arriver toute évolution n'est pas un progrès et quand j'entends les choses formidables qu'on va en entendre sur les techniques les technologies les marchés je suis d'accord quand j'entends l'intelligence scientifique au service du progrès de l'imprévention on est complètement d'accord avec ça c'est crucial pour promouvoir le bienveillir mais ça ne suffira pas et vous l'avez dit aussi lisez le petit sketch de Karim Duval sur les EHPAD sur Youtube accrochez-vous à la table vous allez beaucoup rire et vous allez voir comment la caricature des EHPAD fonctionne actuellement le regard l'estime de soi alors puisqu'il y a autant de monde concerné et que désolé chers collègues cela va nous arriver un jour également trois points pour les EHPAD quelqu'un a dit décloisonnement tout à l'heure je suis moi j'ai travaillé en EHPAD je suis enseignant universitaire je forme des gens là-dessus et je visite des EHPAD je vais donner mon avis d'expert et d'audit sur les EHPAD et je rentre dans ces magnifiques demeures de plus en plus belles de mieux en mieux installées où il n'y a plus aucune salle qui fonctionne après 17h30 sauf la salle à manger je vois que notre sociatriatre a un hystagmus vertical il est d'accord avec moi il n'y a plus aucune salle qui sert à quelque chose dans des villages dans des petites villes où toutes les associations crèvent de ne pas avoir des salles pour se réunir crèvent pour chercher des salles de répétition mais quelle sous-utilisation et quel manque de déploisonnement toutes ces classes qui voudraient faire des concerts de chants de machins de trucs mais les EHPAD sont là avec des grands-parents heureux d'accueillir de ces petits-enfants faire leurs activités et l'amicale du boulliste du kayak ou de la pêche à la ligne aura une salle pour se réunir voilà un décoisonnement qui ne coûte pas d'argent madame la députée mais qui va être d'une efficacité humaine extraordinaire et ça je suis vraiment étonné que ça ne fonctionne pas plus décoisonné jusqu'à ces idées impertinentes que nous faisons nous en famille je faisais des crêpes avec mes petits-enfants hier soir je suis un papy pour eux clairement mais pourquoi ne pas faire aussi des crêpes en EHPAD je sais qu'en ce moment avec le Covid évidemment c'est un peu compliqué deuxième point intégrer et ça a déjà été dit et je sais qu'il y a une autre table ronde là-dessus tout à l'heure EHPAD maison de vie mais qui devient une maison de fin de vie et est-ce qu'on va arriver à en parler au niveau du politique au niveau de la société des institutions avec douceur allez j'allais dire avec amour peut-être pas mais avec bienveillance avec lucidité est-ce qu'on peut être lucide sur notre encostement probablement pas Sigmund Freud nous a dit que c'était pas possible mais quand même il va falloir absolument s'affronter à ça cette fuite en avant ce déni incroyable regardez comment ça ne coûte dans le Covid puisqu'il y a même un prof de sociologie qui lisait l'autre jour sur France Inter ces morts sont inacceptables mais il vit où ce garçon ? il est immortel lui aussi incroyable de dire des bêtises pareilles sur une radio nationale et de laisser des crétins dire des choses pareilles mais il faut se rebeller j'entendais mon maître tout à l'heure dire mais quand est-ce qu'on va arrêter de fermer notre gueule et ben oui j'aime bien ça parce qu'il faut absolument oser dire non on ne veut plus ce déni de la finitude on a besoin de ça pour être des humains jusqu'au bout et bien vieillir en croyant être immortel c'est une catastrophe même si ça même si ça ne fait pas plaisir attendez que j'ai fini on va penser que c'est un coup monté troisième point alors là troisième point là il va nous coûter de l'argent comment a-t-on pu autant abîmer les équipes de gériatrie avec des ratios de personnel aussi indignes pour s'occuper de nos aïeux vous savez je suis enseignant je fais des cours j'ai été 10 ans à la haute autorité de santé mais comment voulez-vous demander à deux aides-soignantes toutes seules la nuit pour 85 malades de faire un travail correct enfin soyons sérieux comment voulez-vous qu'un médecin-coordinateur à 15% du temps avec des généralistes absents il y a certaines EHPAD je suis tellement triste d'avoir appris ça il y a certaines EHPAD où aucun généraliste n'a fait une visite à domicile pendant 4 mois quelle honte pour notre métier comme si on n'avait pas le devoir d'être là aussi et de bien se protéger bien sûr quelle honte d'apprendre ça oui ça y est je suis en colère parce que je suis un militant de tout ça donc les soignants doivent être en nombre et il va falloir débloquer trouver de l'argent pour ça et il va falloir les former les former et pas avec des programmes descendants manichéens qui tombent de je ne sais pas quel ministère vous avez entendu parler de Calliope mais quelle catastrophe des espèces de technocrates aveugles et névrotiques obsessionnels créent des usines à gaz où c'est plus 14 points de qualité c'est 42 points de qualité qu'il faut pour une formation agréée par les services professionnels c'est absurde tenez un exemple les trois syndicats de formation de médecins de droite de gauche et du centre pour une fois ils ont été d'accord ont refusé publiquement dans un communiqué de presse de répondre à l'appel national de projets de formation proposés par le ministère en disant c'est tellement débile votre truc c'est tellement ridicule c'est tellement asphyxiant qu'on ne veut pas rentrer dans vos tuyaux qui sont devenus des arcanes impossibles voilà ça ça il faut qu'on ait le courage de dire que la formation professionnelle ça ne peut pas être laissé aux mains de gens qui n'ont pas vu de soignants de malades ou de médecins depuis tellement d'années qu'ils ont oublié comment ça se faisait actuellement pour avoir un programme de formation madame la députée qui soit pris en compte et accepté il faut que vous ayez un programme qui rentre pris trois jours pour une journée sinon on dit que votre programme est insuffisant tout le monde sait que le programme accepté est impossible à faire en une journée mais si vous ne le présentez pas vous n'êtes pas accepté voilà des choses toutes simples promouvoir le bienveillir c'est s'occuper des acteurs rendre un regard bienveillant à ces personnes qui de toute façon comme nous seront ambivalentes avec la angoisse de mort et essayer cette harmonie du décloisonnement je vous remercie merci Jean-Marie Gomas pour ce plaidoyer vibrant Nicolas Perret je pense que je pense que la barre est haute mais bon entre Bourguignon et Franck-Antois on va pas se vous voulez prendre la parole est-ce que vous voulez que je lance votre vidéo à moi ? je la lance à moi je viens de mourir êtes là vous peu votre Bonjour à tous, c'est vrai que ça va être compliqué de ne pas faire de l'eau tiède après notre intervenant, mais je vais essayer de faire un effort. Je suis Nicolas Perrette, je dirige AGÉVIC, j'ai créé il y a à peu près 15 ans en Franche-Comté. On construit, on gère des colocations pour personnes âgées en perte d'autonomie. Nous en gérons une cinquantaine sur le département avec un peu plus de 200 auxiliaires de vie à temps plein pour accompagner à peu près 500 personnes âgées. Et on essaie d'en construire sur tout le territoire, puisqu'on a une centaine de constructions actuellement dans toute la France. Alors, AGÉVIC, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des colocations, des très grands appartements de 400 m², vous avez vu à l'image, dans lesquels vivent 7, 8 personnes âgées en perte d'autonomie. Je précise, parce que ce n'est pas une solution pour personnes âgées autonomes. Les gens autonomes souhaitent rester chez elles, les personnes autonomes restent chez elles. Non, c'est pour être pas non plus une alternative aux EHPAD, mais plutôt une prolongation de l'aide à domicile. Les personnes qu'on héberge en moyenne, elles ont un peu moins de 90 ans. Elles sont en perte d'autonomie. Pour ceux qui connaissent les GIR, on accueille des gens entre GIR 2, GIR 3, GIR 4, mais toujours des personnes qui ne peuvent pas rester à domicile. L'objectif, c'est que les gens ne soient pas déracinés, qu'elles puissent rester au plus près du lieu où elles ont vécu, si possible dans leur village. On construit ces colocations dans des communes de 1 000 à 5 000 habitants, où effectivement, les gens du ministère... Moi, je suis un ancien conseiller d'une ancienne secrétaire d'aide aux personnes âgées. La DGCS sort rarement du périphérique, donc ils ne viennent pas beaucoup nous voir. En revanche, les communes dans lesquelles on construit nos maisons, c'est des communes d'avenir. Monsieur a présenté un graphique tout à l'heure. Moi, les communes où je vais, dans la Nièvre ou en Corrèze, où on a 50% parfois de personnes au plus de 50. Donc on est déjà en 2070 ou en 2080. C'est le futur. C'est le futur, mais qui est un petit peu oublié de nos élites. Le travail qui est organisé dans nos maisons, il est fait par des auxiliaires de vie, qui sont aussi des maîtresses de maison. L'idée, c'était d'éviter la segmentation qu'on peut trouver dans les institutions. Là, c'est plutôt une auxiliaire de vie qui va accompagner la personne. Donc on a trois auxiliaires de vie pour chaque colocation à temps plein et qui font toutes les tâches très polyvalentes qui vont de l'aide au lever, l'aide à la toilette, la préparation du repas, les tâches ménagères, le repassage, l'animation, les courses. Si possible, avec les personnes âgées, même si elles sont en perte d'autonomie, on mesure souvent les gens à travers ce qu'elles ne savent plus faire. On oublie que, quel que soit l'âge, on sait toujours faire quelque chose et que même si on met un peu de temps pour éplucher des patates, on peut toujours les éplucher, on peut toujours faire des choses. C'est comme ça qu'on arrive à valoriser les gens. Parmi les auxiliaires de vie, certaines vivent sur place, à domicile, avec leur famille, à l'étage, dans des grands appartements. Ce qui permet notamment de donner à l'ensemble un côté intergénérationnel. Il n'y a pas que des vieux dans les maisons de vie, il y a aussi des plus jeunes, nos salariés, leurs enfants. Et puis ça permet aussi la nuit d'avoir un service qui permet de fonctionner 24 heures sur 24 avec des personnages qui ont un BIP et qui peuvent appeler le salarié d'astreinte qui intervient la nuit. L'idée de ce BIP, ce n'est pas un BIP dans lequel on appuie et que les gens ne viendraient jamais. C'est plutôt, je connais les personnes qui travaillent pour moi, elles ne sont que trois, toute la journée elle m'accompagne. Le soir, quand je me couche, il y a une personne qui me dit, je suis en haut. Et la plupart du temps, les gens appellent plutôt peu. D'ailleurs, s'ils appellent trop, c'est souvent parce qu'ils ont des problèmes cognitifs qui, finalement, nous disent que la personne n'a plus forcément sa place chez nous et qu'il lui faut un univers plus adapté, parce que je dis souvent que les maisons à la vie, c'est un univers apaisant, sécurisant. Mais parfois, quand on a des grandes détresses cognitives, il vaut mieux un univers sécurisé, un peu plus fermé pour la personne. Donc voilà comment les choses fonctionnent et s'organisent. C'est-à-dire qu'on essaie de reproduire la vie de tous les jours, la vie normale. Et on constate qu'on peut garder les gens le plus longtemps possible, voire jusqu'au bout, puisque maintenant, depuis 15 ans, on a accompagné près de 2000 personnes, parce qu'on a malheureusement, comme on n'est pas, une espérance de vie qui est assez courte, des gens qui restent en moyenne chez nous, 3-4 ans. Mais pour les deux tiers, restent chez nous jusqu'au bout. On nous accompagne jusqu'à la fin de la vie. Parfois, on arrive même à faire de la fin de vie. Mais la maison Gémy, elle ne fonctionne pas sans un système de soins, puisque l'idée, c'est vraiment que la personne qui vient chez nous, elle reste dans son village, elle reste dans son environnement, elle continue à avoir son médecin, qu'il n'y a pas de rupture de soins. Nos salariés font une espèce de mini-centre de coordination du soin, mais s'il n'y a pas de soins, on ne peut pas fonctionner. Et plus il y a de soins, plus on peut accompagner à la maison la personne jusqu'au bout, puisque finalement, mourir à l'hôpital, ça n'a pas tellement d'intérêt, si la personne peut être accompagnée dans ce domicile, puisque dans nos domiciles, chaque personne a un minima 30 mètres carrés, dans lequel il y a effectivement une salle de bain aux normes d'accessibilité, et que les choses fonctionnent. Donc, à ce titre, même si on ne doit pas parler de la situation actuelle, l'intérêt de nos colocations, c'est aussi que ces petits, les gens n'ont pas été confinés, alors on les a regroupés entre eux, on a évité les visites comme tout le monde, mais par contre, elles ont toujours pu manger ensemble dans nos colocations, donc il n'y a pas eu de repas dans la chambre. Et puis les visites ont toujours pu être organisées en rez-de-chaussée, puisque chaque personne âgée dispose d'une porte d'entrée, d'une porte-fenêtre, ce qui a fait que les familles ont toujours pu venir rendre visite à leurs parents. On construit ces colocations avec les communes, parce que les maires connaissent bien leur population. On a des maires qui voient leur population vieillir, qui voient leur population avec des besoins. Il y a 40 ans, ils essaient de construire des crèches et des écoles. Aujourd'hui, ils essaient de garder leur médecin et de garder leur vieux. Alors nous, on vient dans ce tissu faire en sorte que le médecin, plutôt que d'aller voir une quinzaine de personnes en prenant sa voiture à chaque fois, quand il vient dans les colocations, on construit deux colocations à minima dans une commune, on va pouvoir coordonner les choses, travailler avec le pharmacien qui va nous amener des médicaments, faire en sorte que ce petit écosystème fonctionne à l'échelle d'une commune, et que globalement, on répond à une attente qui est assez forte de la part des maires, des personnes âgées qui veulent rester au contact de leurs amis, de leurs proches, parce que souvent, on se voit vieillir en se disant, tiens, on va vieillir entre copains, mais on ne tombe jamais en dépendance en même temps. Il y a le copain qui ne va pas bien ou l'ami qui ne va pas bien, et la dépendance, ça arrive, mais si je reste au contact, ça permet de rester chez soi et de rester le plus digne possible à proximité de ses conjoints, de ses amis. Les maires nous mettent des terrains à disposition, je vais dire gratuitement, pas tout à fait, mais en tout cas à des coûts plutôt abordables, de manière à ce que notre solution reste abordable. On a une solution qui, du fait de la mise à disposition du terrain et du fait de l'organisation des nuits, telle qu'on l'a fait avec la mise à disposition de logements de fonction, on a un reste à charge qui est entre 1 500 et 1 600 euros, ce qui reste cher, mais plutôt moins cher que l'institution, et qui permet vraiment au plus grand nombre de venir. Il y a vraiment très peu de personnes qui ne peuvent pas venir chez nous pour des raisons financières, et quand bien même, on est en train de développer avec les départements dans lesquels on s'implante des systèmes pour faire en sorte que les gens ne puissent pas venir pour des raisons financières. Donc on est plutôt satisfaits. On parlait tout à l'heure d'innovation, c'est vrai qu'on se développe beaucoup, on pourrait se développer beaucoup plus, parce que je mesure, moi, qu'en termes d'innovation sociale, la principale difficulté est souvent d'ordre administratif. On passe beaucoup plus d'énergie à se démener face à l'administration qu'à trouver des financements ou qu'à gérer notre personnel. C'est l'administration qui pèse le plus. Aujourd'hui, ce sont les départements, nous, qui nous donnent l'autorisation. On a des mini-sades, nous, c'est un service d'aide à domicile à l'échelle de notre colocation. Chaque fois qu'on va dans un département, il faut convaincre le département du bien-fondé de ce qu'on fait. La plupart du temps, les gens ne nous voient venir d'un... Ils n'ont pas envie de nous voir venir. Et quand ils nous voient arriver, on a quasiment un département sur deux qui nous refuse l'autorisation. Pourquoi ? Parce que le système aujourd'hui binaire entre l'établissement d'un côté et les sades de l'autre est un peu à bout de souffle. Les sades fonctionnent mal. Et les départements, souvent, ont tellement peur que leur sade qui fonctionne mal ne s'effondre, qu'ils préfèrent nous dire non, ne venez pas, parce qu'on préfère le statu quo à l'innovation. Donc, j'en profite parce qu'une parlementaire est là, mais pour dire que, nous, bien sûr, on n'a rien contre les départements et que, heureusement que les départements ont leur mot à dire, mais encore faudrait-il qu'il y ait un référentiel un petit peu clair, parce que quand on me dit que ce que je fais, c'est super, vers chez moi, dans le Doubs, et que ça ne serait vraiment pas super en Haute-Saône, et que ça redeviendrait super en Côte d'Or, j'ai du mal à comprendre. On peut créer au moins 1 000 emplois par an, et aujourd'hui, on n'en crée pas le tiers, du fait de cette lourdeur administrative. Je trouve que, dans le contexte, ça serait bien que les choses avancent, mais, encore une fois, on a beaucoup de mal à convaincre, parce que l'administration ne se déplace pas en province pour voir qu'on peut faire des choses utiles, me semble-t-il. Donc, voilà, on espère quand même que les choses progressent, il y a des arbitrages qui vont arriver avec une nouvelle loi, et on aimerait, on arrive à convaincre, mais on aimerait passer moins de temps à essayer de bousculer l'administration plutôt qu'à faire ce qu'on a à faire, notamment à se développer et à gérer notre personnel. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je trouve que c'est un magnifique système alternatif à l'EHPAD, tel qu'on la connaît, et ça méritait véritablement que vous nous fassiez un éclairage dessus. En dehors des départements, vous avez l'appui des maires et des communes, vous n'avez pas su des départements, difficilement. Comment ce projet, cette alternative au système de l'EHPAD classique, donc avec des unités qui font à peu près une centaine de personnes, comment ce modèle alternatif, moins médicalisé sûrement, est pris en compte, en particulier dans la politique nationale ? Dans la loi Grand H, par exemple, est-ce que quelque part, vous avez été interrogé par une délégation de parlementaires ? Alors, on voit des parlementaires, parce que les parlementaires sont des gens qui se déplacent, ils viennent quand même souvent aussi de la province, donc ils la connaissent. On a vu Myriam El Khomri, qui est venue pour faire son rapport. Il y a eu un rapport sur l'habitat inclusif qui a été fait, mais on n'a pas pu déplacer M. Piveteau, qui n'est pas venu nous voir. C'est compliqué, parce que nous, on est très clairement ce qu'on appelle un habitat inclusif, pour personnes âgées. Le rapport Piveteau a détaillé qu'il faudrait créer environ 30 000 places d'habitants inclusifs dans les années à venir. Moi, je crains qu'au rythme actuel, ça prenne 50 ans. Moi, il y a 20 ans, j'étais conseiller technique au cabinet d'inscripteur d'État. Là, on parlait déjà de solutions alternatives. On disait, il faut un chez-moment, comment il faut trouver. Et en fait, nous, on est toujours sur une solution binaire, dans laquelle, effectivement, moi, je ne prétends pas qu'on ait une solution alternative à l'EHPAD. Les EHPAD, on ne pourra absolument jamais les remplacer. Et moi, il y a une bonne partie des personnes qui viennent chez moi qui ne peuvent pas rester jusqu'au bout. Et donc, les EHPAD sont utiles. Je dis plutôt qu'on a une vraie prolongation, une mutualisation de l'aide à domicile, puisque, au lieu de payer 2 heures chez moi, et puis 22 heures pendant lesquelles je suis tout seul, en mutualisant à 8, j'ai quelqu'un 24 heures sur 24 pour le même coût. C'est assez simple, au final. Mais aujourd'hui, la loi APA sur le domicile est organisée avec une personne et une autre personne. La mutualisation est peu prise en compte. Donc, l'administration a toute l'attitude pour nous dire, « Non, vous n'êtes pas dans la bonne case, là, ça ne va pas. Quand vous préparez à manger, il faudrait 6 casseroles ou 8 casseroles, parce que si vous mettez tout dans la même, comment on va détailler l'appât ? » Enfin, c'est tout un système de pensée dont on a su parler tout à l'heure, qui est complètement délirant. Donc, on lutte beaucoup contre ça. On aimerait être pris en compte. C'est compliqué, parce qu'on ne va pas non plus aller de front face au département. S'ils n'ont pas envie de nous voir, on ne va pas les forcer. Mais au fond, on peut créer des emplois. Des personnes âgées, des mères, nous attendent. Et la plupart du temps, dans la moitié des cas, on n'y arrive pas. Une autre intervention ? Oui, alors, effectivement, je n'avais pas rencontré AGV pendant ma mission gouvernementale, mais j'en avais entendu parler. D'ailleurs, j'ai une de mes propositions qui appelait à ce que l'APA domicile puisse être mutualisé avec une personne qui a la PCH ou autre, pour faire que l'habitat intermédiaire puisse se faire, faciliter un petit peu. Mais je crois que, finalement, le vrai souci, c'est que nos politiques publiques, elles sont collectives. Et l'enjeu de demain, c'est comment est-ce qu'on les rend agiles et permettre qu'il y ait une vraie individualisation des parcours qui soit pris en compte. Et comment est-ce que les réponses, elles peuvent être individuelles dans un mode très collectif ? Je crois que là, il y a un vrai, vrai sujet. Je pense que la branche autonomie, elle va être créée. Ça va permettre, en tout cas, ça appelle à cela, à plus de transversalité. Et la loi Grantage d'autonomie, ça sera l'enjeu, effectivement, du printemps 2021. Vous avez raison. Si je peux juste aller dans ce sens-là aussi. On a fait, avec la Fondation Coréen et Ipsos, une étude où on demandait, juste au moment, d'ailleurs, de la crise du Covid, sur quatre pays, on demandait aux gens s'il y avait des services dans les maisons de retraite. Par exemple, au hasard, une coiffeur. C'est important, c'est un petit filet. Des gens disent que ça sert à quelque chose. Mais c'était aussi, par exemple, un point d'accès, un truc tout bête, qui s'appelle les services publics. Des gens disent que ça sert à quelque chose. Et, par exemple, services publics, 83% des personnes disaient « Ah ben, s'il y avait un point comme ça dans un EHPAD, ça m'arrangerait bien et j'irais. » Et pas seulement les plus de 65 ans, des gens de 25 ans. Parce que, simplement, si j'en ai besoin, j'en ai besoin. À la limite, je me contrefiche un peu d'où ce serait. Juste pour dire qu'en effet, on peut mutualiser des choses et que, d'une certaine façon, la société est bien en avance sur nos décideurs et sur les normes en question. Et que là, il y a vraiment... Et c'est incroyable parce que cette histoire de normes, elle ne nous coûte rien. Enfin, je veux dire, si on les supprime, ça ne coûte rien. Il n'y a pas de l'argent en plus, de l'argent public dépensé en plus. Parce qu'au contraire, il y a plutôt des économies globales. C'est en plus quelque chose qui est plus humain, qui est plus efficace et qui est économe. Difficile de faire mieux. Non, mais on l'a vu avec la crise du Covid et un certain nombre de techniques comme la téléconsultation et tout ce qui concernait la e-santé. C'est-à-dire, on a été obligé de lâcher les vannes. Et malheureusement, à l'heure actuelle, le monde d'avant nous rattrape. C'est-à-dire qu'on est en train de refermer la téléconsultation et la télémédecine. C'est quelque chose qui est tout à fait dramatique. Oui, suivez les débats des négociations conventionnelles avec les syndicats médicaux, puisque ce seront eux qui les mettront en place après, avec la CNAM. Je peux vous assurer qu'à l'heure actuelle, ça va plutôt dans le sens du resserrement que dans le sens du... Et pas forcément, d'ailleurs, pas forcément de la part que de l'administration ou de la CNAM, aussi par une certaine forme de corporatisme des syndicats de médecins qui veulent se garder une manne, si je peux me permettre. C'est une opinion personnelle, mais elle est partagée par pas mal d'observateurs. Jean-Marie Gomez, vous vouliez faire un point, une réflexion ? Non ? On passe à la période des questions. Qui est-ce qui veut intervenir, faire un commentaire ? Jean-Pierre ? Moi, j'ai été extrêmement intéressé par tout ce qui a été dit cet après-midi. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai trouvé qu'on passait de l'aspect académique, théorique que j'ai donné tout à l'heure à un aspect beaucoup plus humain et ça m'a beaucoup frappé. Il y a deux points qui m'ont beaucoup intéressé dans ce qu'a dit M. Goubaz, en particulier. Premièrement, de remettre le fait que les personnes dans vos deux enquêtes qui ont été australiennes et puis l'enquête que vous avez fait personnellement, ont montré que la santé, ce n'est pas la préoccupation la plus importante des personnes âgées, mais c'est une préoccupation qui vient bien après d'autres préoccupations. Et ça, ça m'a beaucoup frappé et je crois que c'est vraiment fondamental. Il faut penser à ça. Il y a la personne et il y a son entourage. Puis la deuxième chose sur laquelle vous avez pointé un doigt, mais pas été assez loin à mon avis, c'est le problème des personnes qui travaillent auprès des personnes âgées et qui ne sont pas du tout valorisées. Et il y a une crise majeure qui se dessine dans le monde, c'est qu'il va y avoir un déficit de soignants absolument catastrophique. Il va manquer en Europe 4 millions de soignants avant 2030, avec les départs à la retraite, les nouveaux personnes qui vont arriver. Et personne ne s'intéresse à ce déficit, aussi bien des médecins, des infirmières et des autres professionnels de santé. Et à mon avis, il faut aller dans l'éducation majeure et essayer de revaloriser ce type de professionnels pour qu'il y ait plus de personnes qui soient engagées, non seulement dans la globalité et de la santé, mais aussi auprès des sujets âgés puisque ça va être un des problèmes majeurs. Et je vous remercie d'avoir pointé cet aspect. Je crois qu'il faut se battre parce que former un médecin, ça met 10 ans. Former une infirmière, c'est entre 4 à 5 ans au minimum. Et donc, il faut vite se précipiter pour faire de la formation d'autalité, comme vous avez dit. Et il me semble que vraiment, c'est très, très important. Et en plus, il faut faire une formation professionnelle des soignants qui existent déjà et qui sont déjà en poste. Alors, ça, c'est un des points forts du rapport Al-Khomri qui avait été défendu d'ailleurs par Philippe de Normandie quand il était venu ici, dans la troisième table ronde, si mes souvenirs sont bons. Et puis, il y a quelque chose qui serait quand même tout à fait important parce que ce n'est pas valorisé à l'heure actuelle, c'est tenir compte de la VAE, c'est-à-dire de la valorisation des acquis de l'expérience parce qu'on a des aides-soignantes qui font des choses magnifiques depuis une quinzaine d'années et qui ont toujours la même reconnaissance que celles qu'elles ont eues avec l'obtention de leur diplôme et quelques points de plus de gradation financière, mais c'est tout ce qu'elles peuvent obtenir. Donc, je crois qu'il y a un vrai travail, si on peut se permettre de vous porter un certain nombre de messages, par rapport à cette reconnaissance sociétale de la qualité des professionnels et en particulier celles qui sont impliquées au jour le jour depuis fort longtemps et qui ont des carrières qui sont des carrières totalement bloquées puisque quand vous êtes aide-soignante, vous êtes aide-soignante, et passez à une activité d'infirmière ou autre, c'est-à-dire refaire des études, vous n'avez pas la possibilité de faire un cursus qui soit un cursus qu'ils aiment. Oui, alors ce que dit Olivier est vraiment tout à fait important et ce qui m'affole beaucoup dans la littérature, mais aussi plus récemment dans la radio, c'est le nombre d'infirmières qui veulent quitter ce métier. Le nombre de professionnels. J'ai entendu ce matin un chiffre ou avant-hier, un chiffre absolument fabuleux, 40% des infirmières qui ont été tellement harassés par le travail qu'elles voulaient quitter. Jean-Pierre Michel et rebondir sur les VAE et les infirmières. Il y a un problème dans les VAE, c'est qu'on est dans une époque extrêmement technologique et toutes nos infirmières qu'on a eues, elles ne veulent pas faire de l'accompagnement parce qu'il n'y a pas de formation psychologique. Elles veulent devenir infirmières de salle d'opération, IBOD, elles veulent devenir infirmières anesthésistes. Donc on est beaucoup plus branchés sur un développement technologique que sur un développement humain. Et je pense que, et moi il y a enseigné beaucoup dans des écoles d'infirmières également, ce qui leur plaît, c'est ce qui plaît à la technologie. Et donc il y a besoin là aussi de la part des gériates, mais même des psychologues et autres, de faire montrer que le développement du contact humain est aussi important que la technologie. Et ça c'est difficile à faire passer. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une question d'indice financier, comme vous venez de le dire, c'est une question de regard. Vous savez, j'ai rencontré un directeur d'EHPAD génial qui m'a dit un jour, entre nous, le travail d'être soignante en EHPAD, ça peut être complètement dévalorisé. Nous ici, on travaille sur le sens, elle gagne la même chose qu'en EHPAD d'à côté, mais moi j'ai plus d'absentéisme parce qu'on a trouvé du sens à un travail d'équipe et à un sens de la fin de vie, un travail vers la fin de vie. Et ça, c'est une question de regard. Mais j'ai vraiment besoin de l'aide des politiques et des institutions pour que ce regard soit exprimé, sans faux cuterie, enfin, pour qu'on parle du vrai. Je vous remercie aussi d'avoir dit ça, mais ayant été quand même chef de ton département pendant longtemps avec un département de médecine, enfin des services de médecine et des services de soins palliatifs, par rapport aux personnes qui veulent travailler en gériatrie, par rapport à celles qui veulent travailler en soins palliatifs, toutes les infirmières voulaient travailler en soins palliatifs et quand vous cherchez des volontaires, les volontaires viennent pour accompagner les soignants, pour accompagner les malades qui vont décéder, mais n'accompagnent pas les vivants. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui me pose problème. Oui, je voulais simplement remercier tout le monde pour leur considération, mais ça fait, en 1985, j'étais nommé le premier chef de hospitalisation à domicile et en 1988, j'étais interdit de faire signer les papiers par des aides-soignantes. Les aides-soignants ne pouvaient pas signer les infirmières, peut-être quelques-uns, en HAD, qui étaient extrêmement importantes. En cancérologie, les aides-soignants étaient absolument extraordinairement importantes parce qu'ils, à la fois, nettoyaient les malades, à la fois, identifiaient les problèmes de peau, de comportement, etc. Et qu'aujourd'hui, j'entends en 2020 exactement le même problème et que nous sommes tous ensemble responsables pour le fait qu'il n'y a pas une intégration vraiment dans les différents meetings où il y a un aide-soignant qui a présenté un papier aujourd'hui, par exemple, ou un groupe des infirmières qui a présenté un papier aujourd'hui. Et ceci est particulièrement important parce que si on ne fait pas les choses, on a, bien entendu, on peut avoir, on a travaillé avec les présidents des universités pendant dix ans pour faire des infirmières avancées, pour enfin annoncer qu'il y a un peu des infirmières avancées. Mais on a eu une discussion est-ce qu'ils peuvent être avancés ou pas. On n'a pas discuté vraiment ce qu'ils font, pourquoi ils font et quelles sont leurs valeurs. Et nous savons tous que les infirmières, parce que quand on était médecin, les infirmières étaient fondamentales dans toutes les parties. Les infirmières étaient fondamentales dans toutes les parties. Ce qui était dommage, c'est que dans toutes les réunions dans lesquelles je suis depuis vingt ans, il n'y a pas des aides-soignants, même Olivier fait depuis quinze ans des programmes absolument extraordinaires chaque semaine ou chaque deux semaines. Non, mais Olivier, il stoppe. Mais on n'a pas des aides-soignants qui font des présentations, vous le savez très bien. On n'a pas présenté ce que les aides-soignants font. Donc c'est pourquoi ce jeune homme à côté, quand il a annoncé « What are we going to do ? » Quand on va le faire et avec qui ? Et comment on va valoriser et donner la dignité pour ces gens ? C'est maintenant qu'il faut le faire parce qu'on va avoir un manque énorme et que c'est avec l'éducation et la formation dès les premières études qui permet les gens de valoriser ce qu'ils peuvent faire pour toutes les personnes en santé, pas simplement des médecins mais aussi des personnels qui sont accompagnés des médecins dans l'intégrité de la santé. Merci James. Mais on a quand même parlé de l'étude, c'est Jean-Marie Goumas qui nous en a parlé, de quelqu'un qui était une aide-soignante. Et juste, alors si je peux témoigner parce que je suis parlementaire mais je suis aussi une ancienne infirmière donc du coup je suis contente d'être parmi vous aujourd'hui. juste pour rebondir et pour insister sur ce que vous venez de dire je trouve ça extrêmement intéressant parce que finalement le regard que l'on porte sur les professions du care donc les professions aide-soignante, auxiliaire de vie c'est aussi il y a un certain parallélisme avec le regard que l'on porte sur les personnes vieillissantes elles-mêmes et j'ai l'impression que la notion de regard est majeure parce que en changeant le regard sur le vieillissement on changera aussi le regard sur les professions et les personnes âgées moi quand je les ai rencontrées lors de ma mission j'avais été très interpellée par cette posture de résignation c'est-à-dire qu'elles-mêmes acceptaient le regard qu'on portait sur elles et les soignantes sont aussi dans cette posture où parfois lorsque j'anime des réunions publiques j'ai des auxiliaires de vie qui me demandent si elles ont le droit de témoigner parce qu'elles ne savent pas si elles sont soignantes ou pas et en fait ce droit d'exister ce droit de revendiquer sa place est vraiment très important et on doit mener les deux fronts pour moi les choses ne sont pas à dissocier et la loi Grantage j'en suis persuadée et je l'espère mais je crois vraiment qu'il y aura un grand champ une grande partie sur les métiers une grande partie sur le regard l'agisme les droits de la personne âgée parce qu'on ne peut pas les dissocier et bien sûr après tout ce qui est question de gouvernance et organisationnelle mais on ne peut pas faire l'organisation sans changer justement les deux premières parties sur les métiers et le regard si je peux me permettre faites une quatrième partie qui soit sur la réforme administrative qu'on doit porter parce que je crois que ici tout le monde s'en plaint mais je peux vous assurer que déjà dans les années 2010 c'était Philippe Calmet qui est IGAS et qui était le directeur général de l'ARS du Limousin donc la région la plus vieille de France et il avait organisé un congrès justement sur les métiers de l'accompagnement et la problématique numéro 1 de toutes les personnes qui étaient présentes dans les tables rondes et qui représentaient la société civile donc des familles des aidants c'était la qualité des dossiers enfin la qualité oui la qualité des dossiers administratifs et des autorisations et aussi quelque chose qui est extrêmement important dans le loi grand âge il va falloir le considérer l'extrême hétérogénéité de la cotation de la dépendance de J1 à J6 entre les différents départements c'est-à-dire que c'est la roulette russe vous êtes dans l'Essonne et votre maire est en Côte d'Or vous passez vous déménagez votre maire de l'Essonne en Côte d'Or ou vous vous déménagez enfin bon vous changez de département vous avez une chance sur deux de changer de gire donc on arrive à des choses qui sont des choses extrêmement aléatoires et complexes sur la technocratie vous prêchez une convaincue parce qu'en tant que parlementaire j'ai aussi été confrontée vous voulez vraiment là-dessus je partage moi aussi comme monsieur monsieur Gomas j'ai rencontré le cabinet ministériel qui note ou qui note pas d'ailleurs malheureusement je vous rejoins et pareil pour la DGCS c'est aussi pour ça que les lois sont votées à l'Assemblée et vraiment il faut qu'on encre des choses je vous rejoins fortement et attention aux textes d'application qui sont quelquefois des surlois par rapport à la loi parce que ça c'est encore un génie français que d'aller nous coller des textes d'application qui sont complètement à l'inverse de l'esprit du législateur vous voyez on repart sur la performance c'est à dire que la reconnaissance aussi de la formation technocratique par rapport à un parlementaire qui a une formation plus de terrain ou autre vous voyez mon rapport je vous invite à le lire si ce n'est pas fait mais 98% du rapport je l'ai tout réécrit parce que j'ai refusé qu'un IGAS me l'écrive parce que ça ne correspondait pas à l'essence que je voulais mettre dans ce rapport mais il n'a pas eu le même écho ni aura médiatique que le rapport El Khomri ou de M. Libot et probablement aussi pour cela j'en suis consciente c'est des systèmes qui sont très pervers et qui s'auto-entretiennent est-ce que quelqu'un a une question supplémentaire ? non ? écoutez ce que je vous propose à ce moment là c'est qu'on clôt cette première partie et qu'on prenne un quart d'heure ou 20 minutes de pause Alain on a de quoi faire de quoi faire quelques vidéos poser quelques questions alors super surtout n'hésitez pas Alain est là pour continuer à faire des interviews et tout ça et en particulier pour nos intervenants ce sera avec grand plaisir qu'on puisse avoir une trace de ce que vous avez dit pour plus tard ça nous permet ensuite d'avoir quelques vidéos de qualité avec des propos un peu choc alors il y a un café dehors il ne pleut pas ? c'est fabuleux donc on prend un quart d'heure 20 minutes de pause